Vous êtes en secondaire 5, vous êtes à terminer votre secondaire pour les gens qui ne sont pas au Québec parce qu'on sait aussi qu'il y a des étudiants ce soir qui sont parmi nous, qui sont chez eux et qui vivent la même situation que nous. C'est une situation qui n'est pas propre au cégem de Thetford, c'est mondial, on le sait, c'est partout dans les médias. Donc, on doit s'adapter depuis le 13 mars dernier, c'est ce que nous faisons, c'est ce que nous avons fait pour terminer la session d'hiver 2020 et on se doit avec les données que nous avons actuellement de s'adapter et de prévoir une rentrée automne 2020 qui va être un petit peu particulière, il faut se le dire. Ce soir, on vous présente un petit peu, la soirée, elle va y aller avec les deux objectifs. Donc, quand on fait une rencontre de parents, d'étudiants, on vous parle justement de la transition secondaire cégep, on vous explique les différences, comment ça va se passer au mois d'août pour vous. Mais ce soir, on ajoute une étape, on ajoute un objectif, on va aussi vous parler justement de comment ça s'annonce en fonction de la pandémie que nous vivons. Donc, ça se peut que vous ayez des questions et il est fort probable que nous ayons une réponse qui soit un peu floue, pas nécessairement tout blanc, tout noir. Je pense que si vous êtes à l'école, peu importe où vous travaillez, dans quel domaine vous travaillez, on commence à être habitué à avoir de l'information par brib au fur et à mesure, puis qu'il y a un petit peu de recul, puis on avance. Donc, c'est un petit peu la façon avec laquelle on doit, on se doit de travailler et de planifier une session qui va débuter dans trois mois et on ne connaît pas le contexte. Donc, comment ça se passera dans trois mois? Est-ce qu'il y aura une deuxième vague? Est-ce qu'il y aura de nouvelles éclosions? Est-ce que tout sera déconfiné? On ne le sait pas à l'heure actuelle. Donc, vous avez vu, vous avez reçu les étudiants, faire Omnivox, une lettre de ma part qui vous invitait pour la session d'automne et qui vous parlait d'une rentrée hybride. Alors, qu'est-ce que ça signifie une entrée hybride, une session hybride? On ne vous a pas dit une session à distance, ce n'est pas pour rien. Si on a utilisé le qualificatif hybride, c'est très important et on y tient vraiment, c'est parce qu'on ne veut pas que ce soit à 100% une session en ligne. Donc, on veut que vous ayez des opportunités de vous présenter en classe, de venir au cégep physiquement. M. Fauché va vous en parler beaucoup plus en détail, mais on va vous parler justement de cette session hybride-là. Vous devez savoir qu'en tout temps, dans toutes les décisions qu'on va prendre dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, et comment ça va se dérouler à la rentrée scolaire, ça sera toujours fait en fonction de votre sécurité. Donc, la sécurité des étudiants et par le fait même, la sécurité de vos parents, de vos frères et soeurs, parce qu'on ne veut pas que vous attrapiez la COVID et que vous l'amenez à la maison. Donc, c'est clair que toutes les décisions qu'on prend, on se doit de passer en premier à votre sécurité. Vous devez comprendre aussi, et c'est important de le noter, depuis le 13 mars, le cégep de Thetford ne prend pas les décisions sur eux. Habituellement, les cégeps, on est quand même souverains et on prend nos décisions, nos alignements pédagogiques, on prend nos décisions en fonction de la bâtisse, en fonction, c'est nous au niveau de la direction qui décidons comment ça va se passer. Mais maintenant, on a un autre patron qui s'appelle la santé publique. Donc, on se doit de respecter les consignes de la santé publique. Et même si moi, Marie-Chantal Roussel, je disais, moi, je ne m'occupe pas de ça, le confinement, et tout le monde vient en présence, bien, ce n'est pas moi qui ai le dernier mot. Il faut toujours se valider avec la santé publique. Donc, c'est important qu'on le précise et que vous sachiez que tout ce qu'on va faire pour les étudiants va se faire en concordance avec les orientations de la santé publique. Quand je vous ai dit qu'on souhaitait offrir le plus de cours en présence possible, probablement que parmi certains d'entre vous, vous dites, ah, moi, je m'en vais en sciences humaines. Ça veut-tu dire que moi, tous mes cours vont être à distance parce que je n'ai pas nécessairement allé dans un laboratoire de soins infirmiers pour aller sur le mannequin de simulation ou je n'ai pas besoin d'aller en technologie minérale dans une sortie de terrain pour faire de la topométrie. Alors, ce qui est important que vous reteniez, c'est que peu importe dans quel programme vous allez étudier, nous, on veut absolument que vous ayez la possibilité de venir au cégep physiquement. Pourquoi on veut ça? C'est en lien notamment avec, on appelle ça le lien affectif, mais quand on veut bien comprendre, établir une relation avec notre enseignant, c'est sûr qu'on peut être à 100% à distance. Mais on le sait très bien que si vous n'avez pas de contact, que vous ne rencontrez pas les gens de votre programme, que vous ne tissez pas des liens, ça va être plus difficile. Donc, pour cette raison, on va travailler très, très fort à créer ce lien, ce lien affectif-là dans tous les programmes. Présentement, si vous lisez les journaux ou vous regardez les nouvelles, vous entendez que le ministre de l'Éducation a demandé au cégep de cibler un minimum de 30% jusqu'à 50%. Ça, c'est les balises qu'on nous donne actuellement le 9 juin 2020. On nous dit, essayez d'avoir un 30% de présence. Donc, aujourd'hui, c'est ça, on travaille en fonction de générer une présence d'environ 30% au collège. Mais, peut-être qu'au mois d'août, on sera rendu à 60%, on ne le sait pas. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'on va s'ajuster au fur et à mesure. On se regardait tout à l'heure, M. Fauché et moi, et on se disait, les vacances, ça se peut que nos vacances, nous, soient interrompues à quelques reprises parce qu'on doit se rasseoir parce que la situation aura évolué. C'est bien correct comme ça parce que nous, on veut s'assurer que vous ayez une belle rentrée scolaire. Donc, on vise la présence le plus possible. Aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on se met près aussi au niveau du cégep à ce qu'à tout moment, si jamais la situation changeait, donc si ça va très, très, très bien, que le déconfinement fonctionne bien, puis que le 15 septembre, le ministre nous dit, ça va très bien, maintenant, on peut réintégrer à 100%, et nous, on va favoriser la réintégration à 100%. Donc, on se met près pour vous accueillir le plus rapidement possible dans une vie collégiale le plus normale possible. C'est ça, notre objectif. Voilà. Alors, c'est grosso modo, c'était mon introduction, mais maintenant, vous allez un petit peu plus dans le détail avec le directeur adjoint des programmes. Je te laisse la parole. Merci, Marie. Vous voyez que l'orientation hybride, on se pose la question, qu'est-ce que c'était? Marie, comme elle vient de le dire, officiellement, on a placé, on a dit, le mode hybride, c'est pour tous les laboratoires qui seront obligatoires au Cégep. Comme Marie le dit, c'est important de voir les laboratoires qu'on puisse le faire dans tous les programmes. Vous me dites, bien, il n'y a pas de laboratoire en technique et administrative, il n'y a pas de laboratoire en sciences humaines. On veut essayer de fixer un cours qui va ressembler à un laboratoire pour s'assurer que tout le monde vire. Donc, comment ça fonctionne les laboratoires, comment ça fonctionne la théorie? Ça, c'est important parce qu'on parle de sécurité et on parle de comment je vais faire pour aller au Cégep, suivre des cours en présentiel, faire des laboratoires et être collé sur mon partenaire. Donc, les notions de sécurité sont très claires. Il nous reste à avoir plus de détails un peu sur la façon de faire, mais ce qui est sûr, c'est que dans un laboratoire, vous allez avoir une visière, ou et, là, ça va être à déterminer, avec un masque et des lunettes pour être sûr qu'on est capable de se rapprocher et de faire les travaux en commun. Donc, c'est bien important de comprendre que si on a un laboratoire avec 20 personnes en chimie, par exemple, vous allez être en mesure de pouvoir venir faire le cours et être présent sur place et faire le laboratoire. Donc, on va vous équiper pour être sécurisé. On va vous donner aussi des mesures, puis on va vous montrer ça dans les premières semaines, je vais vous en parler tantôt, et des mesures pour être sûr que lorsque vous allez venir en laboratoire, vous soyez capable d'être sécuritaire avec les gens qui sont autour de vous. Donc, lavage de mains régulier, si on utilise des objets en similitude, on va vous donner des règles claires pour pouvoir le faire. Donc, comprenez qu'automatiquement, si vous vous posez la question, est-ce que je déménage à Tetford Mind pour suivre des cours, automatiquement, on va vous dire, tous ceux qui ont des laboratoires, c'est sûr que vous devez déménager, mais on va vous inviter tout le monde à déménager. Étant donné qu'au fur et à mesure qu'on va avancer dans la session, même pendant l'été, on va vouloir s'adapter et avoir de plus en plus de monde dans le cégep. On rappelle que tout ce qui est théorique va se faire à distance au début, mais on va tenter d'améliorer la situation en disant, si vous venez au cégep, puis qu'on est là, on veut vous voir au cégep, on va tenter d'améliorer notre façon de gérer pour vous rapprocher des cours théoriques pour qu'il y en ait quelques-uns qui se donnent en présentiel, pour que vous puissiez voir vos enseignants, comme Marie le disait tantôt, pouvoir avoir une rencontre en présence, créer des liens plus humains, on va le dire comme ça, que le faire comme on le fait présentement. C'est agréable parce qu'on voit beaucoup de monde, mais on n'a pas le contact humain. Donc, c'est certain qu'au moment où on va vouloir réintégrer à 100%, on va pouvoir le faire, mais on sait très bien que ce n'est pas nécessairement ce qui va arriver. Donc, ce qu'on veut, c'est être capable de, pendant la session, avoir de plus en plus de gens qui puissent venir en cours. On veut s'adapter, on veut voir comment ça va aller, puis s'adapter en cours de route. Mais l'objectif premier, c'est certain, que si je vous regarde chacun que vous êtes dans un programme, l'objectif c'est, on veut qu'au moins une fois par semaine, dans un cours, vous ayez la possibilité de venir ici. Bon. On a eu, excusez-moi, j'ai vu, ça va arriver qu'on fasse ça, on vous prévient à l'avance, j'ai vu passer dans le chat des questions sur les visières, sur les masques. Quand je vous disais tout à l'heure qu'on n'a pas nécessairement toutes les réponses, c'est qu'on est en train de travailler sur un plan d'intégration pour la session d'automne. Donc, ces informations-là, à savoir, est-ce qu'on vous fournira des masques, est-ce que vous devrez vous procurer quelque chose, ça, vous allez obtenir un petit peu plus tard un document de la rentrée qui va arriver pendant l'été et qui va vous donner ces données-là un petit peu plus précises. Mais ça fait partie de toutes les questions qu'on est en train d'adresser en fonction de ce qu'on nous demande au niveau du ministère. Donc, elle était très bonne, votre question, puis vous allez avoir les réponses sous coup. On parle aussi d'être prêt à être confiné. Vous comprendrez que tous les enseignants ont eu comme directive, qu'on les a dit avant de partir, parce qu'on n'est pas en mesure de pouvoir leur dire si on va revenir en présentiel, de préparer leurs cours à distance, mais en fonction qu'ils sont capables de revenir rapidement en présentiel. Donc, dès qu'on est capable de revenir en présentiel, on le fait, mais on est aussi capable de poursuivre la session si on devait se reconfiner. Donc, on doit être prêt à cette mesure-là, à être confiné et revenir graduellement. Vous comprendrez qu'à partir du moment où on part en hybride, notre objectif, c'est d'avoir de plus en plus de gens en présentiel, de façon sécuritaire. Je continue avec, on a envoyé un sondage à tous les étudiants, vous avez vu le sondage passé, en lien avec la possibilité d'accueillir des gens qui ont des connexions Internet qui ne sont pas très bonnes. On sait qu'il y a des régions du Québec qui ne sont pas bien desservies par la connexion Internet. Donc, les gens qui devraient suivre des cours de formation à distance, qui vont avoir à suivre des cours de formation à distance et qui n'ont pas de bonne connexion, on va être en mesure de les accueillir dans le cégep. On va organiser la façon de faire pour que vous puissiez suivre vos cours à partir du cégep, dans les classes au cégep, pour suivre vos cours à distance. Si vous venez dans des laboratoires, on va organiser aussi le fait que, bon, bien, j'ai un laboratoire à 10h20, mais j'ai un cours juste avant et je ne reste pas juste à côté, je reste à l'extérieur. Je dois me déplacer pour me rendre. On va s'arranger pour que vous soyez capable de suivre vos cours à distance ici en présentiel. Allez faire vos laboratoires et reçu vos cours à distance à présentiel si vous n'avez pas le temps de retourner à la maison. Donc, deux choses, les gens qui n'ont pas de connexion, de bonne connexion, on va vous attitrer des endroits dans le cégep pour pouvoir avoir accès à de la formation à distance avec un réseau qui fonctionne bien. On ne peut pas vous dire exactement comment ça va se passer parce qu'on est en train d'organiser la situation, la façon de gérer ça, mais on peut vous dire que si vous n'avez pas de connexion que vous nous l'avez signalé, on va recommuniquer avec vous et on va vous proposer de venir ici directement suivre la formation à distance pour avoir une bonne connexion. Autant à l'obinière, pour les gens de l'obinière, que pour les gens qui vont venir au cégep de tête faite, qui sont dans la régie. Bien oui. J'avais oublié de vous mentionner quelque chose. Serge vous a parlé du sondage. Donc, les étudiants, vous avez reçu la semaine dernière un sondage par Omnibox. Un sondage qui, puis merci beaucoup, vous avez été très nombreux à répondre. Donc, on a jusqu'à maintenant une belle réception. Et vous avez, entre autres, donné, comme M. Fauché vous disait, l'état de votre connexion Internet. Mais en même temps, on vous a questionné à savoir si vous aviez accès à un portable. Est-ce que, et si jamais il y avait un programme d'accès à un ordinateur, vous étiez intéressé à y adhérer? Alors, il y en a parmi vous qui avez levé la main et qui se sont dit intéressés. Vous devez savoir aujourd'hui, donc le 9 juin 2020, on travaille à examiner comment on peut vous donner un coup de pouce là-dessus. On sait déjà qu'au niveau du ministère de l'Éducation, ils travaillent eux autres aussi à un projet d'acquisition de matériel informatique. On n'a pas encore les détails. C'est censé arriver d'ici la fin juin. Mais de notre côté, donc le cégep de Thetford travaille à regarder si de notre côté, on ne peut pas faire quelque chose et offrir un programme maison à vous proposer. Donc, ce que vous allez savoir, c'est que probablement d'ici la mii, non pas la mii, on est le 12, on est le 10, 9. Alors, d'ici la fin juin, vous devriez, alors surveillez votre Omnivox, vous devriez recevoir une communication. Ou est-ce qu'on va vous donner un peu plus de détails et on va vous expliquer les possibilités qui s'offrent à vous. Donc, on ne vous laisse pas seul. On sait qu'il y en a parmi vous qui n'ont pas d'accès à du matériel. Si vous avez juste un téléphone, ça va être long, longtemps, ce qu'il y a eu des cours là-dessus. Donc, on sait qu'il y en a parmi vous qui sont en attente de se procurer un portable. et si on entend encore un petit peu, on va vous revenir d'ici la fin du mois avec les possibilités qui vont s'offrir à vous en fait de programmes portables à faire ça comme ça, le programme d'acquisition. Donc, surveillez vos messages sur Omnivox. C'est par là que ça va passer. On peut se poser la question un peu comment on va fonctionner à l'automne étant donné qu'on sera en hybride. Est-ce que les horaires vont être variables? Comment on va fonctionner? On a fait la préparation de la prochaine session, c'est-à-dire les cadres horaires. C'est les heures de cours que vous allez avoir. Ils sont exactement sous le format comme si on était en présence. Donc, vous allez avoir un horaire. Tantôt, je vais vous expliquer un peu ce que c'est un cadre horaire. Vous allez mieux comprendre un peu ce qui se passe dans une semaine de cours normale pour ceux qui vont arriver au cégep. À chaque fois que vous avez une heure de cédulé dans votre horaire, votre cours sera donné à cette heure-là. Qu'il soit en présence ici ou qu'il soit à distance, il va être en fonction du cadre horaire qu'on va vous envoyer. Vous allez recevoir un cadre horaire lorsque vous allez arriver au cégep et vous allez suivre ce cadre horaire-là. Bien entendu, si on ne peut pas le recevoir en présence, tantôt, on va vous expliquer qu'on va faire une entrée quand même. On va vous l'envoyer par courriel ou par Mio ou par Omnivox. Vous allez recevoir votre horaire. Cet horaire-là, c'est celle qui va être utilisée autant en présentiel pour les laboratoires, je vous le répète, que ceux qui vont être donnés à distance. Donc, on va respecter cet horaire-là. Bien entendu, vous vivez présentement les secondaires 5, vous vivez des cours qui sont à distance, qu'on appelle synchrone, c'est-à-dire qu'on est en direct comme on l'est présentement et on fait une présentation de cours en synchrone. On donne le cours, on donne la matière, on répond aux questions en ligne directement et on a une interaction avec les gens qui sont dans notre classe. On a une vingtaine de personnes, une trentaine de personnes, on est capable d'interagir avec eux autres. On est même capable, excusez-moi, de faire des équipes par Zoom, de les envoyer dans des classes, de faire des travaux en commun, revenir. Donc, il y a beaucoup de versatilité. C'est certain que la consigne qu'on a pour l'automne, c'est d'avoir beaucoup de cours en synchrone. On a eu beaucoup de cours en synchrone, c'est-à-dire, on vous envoie de la matière, on vous envoie une séquence de choses à apprendre et que vous devez faire par vous-même. Cette façon de faire-là, asynchrone et synchrone, va vous être très bien expliquée à l'automne lorsqu'on va arriver. On va avoir deux semaines où on va avoir un accueil des étudiants où on n'aura pas nécessairement de cours. Vous allez assister à l'heure de votre cours avec l'enseignant que vous allez avoir, mais les enseignants vont vous donner la façon qu'ils vont fonctionner pendant la session. Je vais vous expliquer que si je suis un enseignant en mathématiques, le fonctionnement de mon cours, je vais vous donner de l'information sur la façon que je vais fonctionner en synchrone, en asynchrone, donc l'information que vous allez recevoir en dehors du cours et l'information que vous allez recevoir pendant le cours. La façon qu'on va communiquer aussi ensemble. Là, on a réagi beaucoup cette session-ci, mais à l'automne, pour l'enseignement à distance, on va avoir une méthodologie claire qui va vous être enseignée sur la façon de communiquer. Est-ce que je vais vous envoyer de l'information par Mio? Est-ce que je vais vous l'envoyer toujours par Omnivox? Est-ce qu'on va utiliser les courriels? Est-ce qu'on va utiliser une plateforme qui s'appelle Moodle? Est-ce qu'on va utiliser le Zoom et on va prendre le temps de bien vous l'expliquer pour que ce soit très clair? Je suis sûr que quand on parle maintenant de j'ai quatre profs, il y a quatre profs qui utilisent des façons différentes et je suis un peu mêlé dans la façon de gérer ça. À l'automne, on va prendre le temps de bien expliquer ça pour que ce soit clair pour vous. Donc, les méthodes d'enseignement vont respecter les horaires et on va être soit en synchrone, en asynchrone sur certaines portions de cours, mais surtout en synchrone et bien sûr en présentiel dans les laboratoires. Donc, le cours en présentiel va se donner en présence ici directement. Ça se pourrait que vous ayez un enseignant qui enseigne dans sa classe ici, à distance, qui utilise le tableau pour pouvoir donner des explications. Il y a plusieurs méthodes en synchrones qui peuvent vous être montées, mais on va prendre le temps de le faire à l'automne. Serge, juste pour compléter ce que tu viens de dire, puis en lien avec une question que j'ai vous passée. Donc, c'est très important que vous compreniez qu'on va s'organiser pour que dans tous les programmes, il y ait de la présence au collège. Donc, il n'y a pas de programme totalement à distance, mis à part une exception, le programme de technique de bureautique. Les gens qui sont en technique de bureautique et qui ont complété la formation générale et qui se sont inscrits volontairement à la formation à distance, c'est l'exception ici. Donc, c'est simplement ceux-là qui ont vraiment juste la formation à distance, c'est le programme de technique de bureautique qui est, oublions le contexte de la COVID, le programme de technique de bureautique, tu peux t'inscrire en présence ou tu peux t'inscrire à distance. Mais pour tous les autres programmes, il n'y a pas de programme à 100% à distance au cégep de Tetford, on travaille pour qu'il y ait de la présence partout. En parlant de présence, je vais vous proposer à quelques secondes. Deux secondes. Vous avez utilisé beaucoup de termes tout à l'heure et j'aimerais ça que ça soit clair dans la tête des gens. Serge, tu as utilisé synchrone, asynchrone, présence, pas de présence. Juste pour être clair, ce soir, notre rencontre, c'est une rencontre en ligne, à distance, synchrone. Donc, on est tout le monde en même temps dans la même rencontre. Si vous entendez le mot asynchrone, c'est une formation qui va se faire sur un autre type de plateforme. L'enseignant va donner des vidéos, va donner du matériel à faire, mais il n'est pas nécessairement présent en même temps que l'élève dans la plateforme. C'est la différence entre synchrone et asynchrone que vous allez peut-être entendre à plusieurs reprises dans la soirée. Je pense que c'était juste important de définir ces deux mots-là pour ceux qui ne sont pas habitués. Je m'excuse. Excuse-toi pas, c'est très bien, Éric, parce qu'Éric a été un des formateurs très importants auprès du cégep des enseignants justement pour bien être capable d'utiliser ces plateformes-là. Donc, c'est une référence pour nous. Donc, merci Éric de l'avoir précisé. On parle de présence. Tantôt, on se demandait est-ce qu'on va avoir des cours à présent. Je peux vous confirmer qu'il va y avoir des cours d'éducation physique. La façon de fonctionner en éducation physique n'est pas encore très claire, mais je peux vous garantir qu'il va y avoir certainement au moins une fois ou deux semaines une présence au cégep pour des cours d'éducation physique. De quelle façon ils vont se produire, de quelle façon ils vont se faire, vous pouvez être certain qu'il va y avoir une distanciation de deux mètres et plus même, étant donné qu'on verra comment on va séparer les groupes, est-ce que ça va se faire à l'extérieur ou à l'intérieur en présence. Et c'est certain que vous allez avoir des cours d'éducation physique. Donc, c'est des laboratoires. Un cours d'éducation physique, on le considère comme un laboratoire. Il doit être présent pour être capable de comprendre et de faire des choses. Qu'est-ce que vous allez faire exactement? C'est ce qu'on est en train de déterminer. Mais c'est certain que vous allez avoir une présence dans les cours d'éducation physique. Donc, comme Marie le disait, on tente d'avoir la présence dans l'ensemble des cours, on va déterminer des cours et le matériel de protection que vous aurez besoin pour ces cours-là. Pour l'éducation physique, ça va être la même chose. Donc, oui, vous allez faire probablement des cours d'éducation physique aussi à distance, en asynchrone, sans l'enseignant. Mais vous allez avoir des choses à faire à la maison. Mais vous aurez de la présence et non du synchrone, mais du présentiel au cégep pour suivre les cours. Donc, c'est ce qui se posait la question par rapport à l'éducation physique. Oui, on va faire des laboratoires comme en mine, comme en chimie, comme en physique, etc. On se pose la question aussi comment on va fonctionner pour les différents services. Présentement, on a une méthode qui est extrêmement facile pour entrer en communication avec tous les gens des services. Bon, ce soir, on a beaucoup de gens des services. On a des CO, des conseillers en orientation, des API, donc c'est des aides pédagogiques individuels. C'est Sébastien qui représente les API ce soir. Donc, les aides pédagogiques individuels, on a Nathalie Jean qui est responsable du pré-bourse. On a, excusez, Isabelle Boucher qui est là pour les services adaptés. On a aussi Sonia qui est là pour tout ce qui est services de l'organisation scolaire. Donc, on se pose la question est-ce que je vais pouvoir rencontrer ces gens-là? Comment je vais pouvoir les rencontrer? On a établi une structure virtuelle extrêmement efficace pour pouvoir communiquer avec ces gens-là. Donc, c'est un peu comme si vous rentriez dans un bureau, mais virtuel. où il y a quelqu'un qui va vous accueillir et qui va vous dire bon ben, la secrétaire du SOS ici qui est un service d'organisation scolaire va vous diriger vers les différentes personnes pour pouvoir leur parler. Moi, je veux parler à mon API, mon aide pédagogique individuelle qui va m'aider dans mon cheminement scolaire. Comment je vais pouvoir le rejoindre? On va vous donner des accès virtuels pour que vous puissiez avoir accès aux services d'organisation scolaire ou différents services qui sont possibles d'être donnés au Cégep. Donc, ça va être très facile de le faire à distance et en sécurité. Rejoindre vos enseignants, même chose. Vous allez peut-être pouvoir les rencontrer en présence de façon sécuritaire avec des normes qui vont vous être données, mais également, vous allez être capable de les rejoindre à distance. Donc, si on se pose la question de ce que je suis capable de parler un à un avec un intervenant au Cégep, on va vous mettre dans une situation pour pouvoir le faire. Je continue, excusez. J'ai peut-être oublié des services. Est-ce que j'ai oublié des services? Mesdames? Non, merci. Donc, une deuxième priorité, on parle de la réussite. Donc, on dit expliquer tout ce qu'on travaille plus les mesures d'encadrement, les avis, c'est ce que je viens de vous donner. Les services qui sont là, qui sont là pour vous aider vont être omniprésents tout au long de votre parcours scolaire. À partir du moment où vous allez arriver au Cégep, allez jusqu'à la fin de la session, qu'elle soit en présence ou non. Donc, c'est important que vous compreniez que la réussite scolaire passe par les services, l'aide de ces gens-là. Donc, vous devez avoir accès facilement. Je ne peux pas aller plus loin. Je pense que j'ai bien expliqué tantôt comment vous allez pouvoir y aller. Si présentement, vous avez besoin d'avoir des informations, on va vous envoyer un lien qui va vous permettre de pouvoir le faire. On va vous envoyer ça par Omnivox. On va vous informer correctement de la façon de pouvoir nous joindre. On va essayer d'avoir un guichet unique. Édith va pouvoir vous l'expliquer tantôt d'avoir un guichet unique par une entrée pour pouvoir avoir accès à tous ces services-là. On travaille vraiment à rendre accessibles tous les services. Advenant le cas, on parle toujours, vous comprenez, qu'on parle avec la situation qu'on connaît aujourd'hui. Donc, actuellement, on ne peut pas venir à 100 % physiquement au Cégis. Donc, on travaille à rendre accessibles tous les services autant au centre d'études qu'au cégep de Thetford à Thetford même. Donc, tout ce qui touche les services pour les étudiants internationaux, tout ce qui touche, on appelle, qu'on appelle le service qui est le phare, donc qui est l'aide psychologique, l'accompagnement des étudiants qui peuvent être en détresse, etc. Alors, les résidences, la vie étudiante, tous les services qui sont offerts habituellement en présence, on cherche des alternatives via, entre autres, le guichet unique qui est le bureau virtuel. Donc, on va s'assurer de rendre ces services-là peu importe où vous êtes, que vous soyez au centre d'études, au cégep, à la maison, on va travailler à vous rendre accessibles les services. On a aussi cette année mis en place un site, un centre virtuel d'information qui s'appelle le support informatique. Donc, lorsque vous avez des problèmes au niveau informatique, on est en mesure de pouvoir communiquer avec des gens qui vont vous aider à solutionner techniquement les problèmes que vous avez. Donc, à l'automne, on va remettre en place cette procédure-là parce que souvent, on est connecté, il y a une problématique de connexion, on ne sait pas trop comment on peut s'en sortir. Donc, on va avoir un site par lequel vous pouvez communiquer avec des gens qui s'appeler le support informatique. par lequel vous allez pouvoir avoir de l'aide qui va vous aider au niveau informatique. Je ne me souviens plus comment connecter sur Zoom, comment on peut faire ça. J'essaie d'envoyer un document. Donc, on va mettre en place une structure qui va pouvoir vous aider à ce niveau. Mise-moi-là, si j'oublie quelque chose. Ça va bien. Vous voyez juste nous deux, mais il y a une équipe avec nous présentement. Donc, on a des télés souffleurs qui sont derrière qui nous écrivent des grands mots quand on dit quelque chose. On a des aides-mémoires. Comme je vous disais tantôt, le calendrier scolaire va débuter, la rentrée va débuter le 17 août. Oui, on va avoir deux... Le 24 août. Oui, nous, c'est les enseignants qui vont rentrer le 17. Je m'excuse. Merci. C'est le 24 août. Les deux premières semaines de cours que vous allez avoir vont être une introduction sur le fonctionnement qu'on va avoir au Cégep. Dans ces deux semaines-là, on n'a pas encore établi exactement comment ça va se passer, mais on va faire un accueil des étudiants. Donc, habituellement, on avait une activité d'intégration au Cégep avec tout le monde sur le terrain. Vous comprendrez que les 700 personnes sur le terrain de football, on ne pourra pas le faire cette année. Par contre, on a des activités pour venir chercher votre matériel scolaire, pour avoir vos volumes, une visite du Cégep pour voir où sont vos locaux, pour comprendre où je dois me rendre, à quel endroit je dois le faire. Et on va l'organiser de façon sécuritaire pour que dans ces deux semaines-là, vous ayez l'information, vous ayez l'occasion de pouvoir venir au Cégep et avoir l'information de vos enseignants. Tantôt, on vous l'expliquait, c'est important dans ces deux semaines-là de comprendre comment va fonctionner le Cégep au niveau sécuritaire, ça va être quoi les normes de sécurité, comment ça va fonctionner, lorsque je ne suis pas dans mes cours, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire, quel équipement je devrais avoir sur moi pour être en présence. Donc, toujours dans l'optique d'être sécuritaire pour tous les gens qui vont être présents. c'est notre priorité, Marie-Chantal l'a dit, puis c'est vraiment l'axe de travail qu'on a, la sécurité des gens qui vont venir ici sur place. Donc, oui, on veut bouvigner, mais on veut bouvigner dans un cadre sécuritaire. Donc, ça va être expliqué à ce moment-là. On va tenter de vous expliquer aussi toutes les activités qu'on va pouvoir faire ici en présence. Bon, socio-culturel, vous comprenez qu'il y a des activités qui vont pouvoir se faire, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire et comment, on n'a pas encore fait le tour de la question. Mais à l'automne, on va être en mesure de pouvoir vous donner plus d'informations par rapport à cette situation-là. Ça m'amène à vous parler, c'est important de ne pas penser que vous allez commencer, je peux rentrer deux semaines plus tard et me dire, bon, si mes cours commencent seulement le 7, vraiment, mes cours débutent le 7 et je vais avoir 13 semaines de cours, je vais venir juste me présenter le 7. C'est sûr que les deux premières semaines sont hyper importantes et vous devrez obligatoirement être présents. Votre présence va être prise pendant les cours et va être jugée comme une présence obligatoire. Donc, c'est un cours que vous devrez suivre avec votre enseignant justement pour connaître comment bien fonctionner. Vous comprendrez que si on donne 13 semaines de cours au lieu de 15, il y a de la matière qu'on va devoir revoir, la façon de le donner. Mais on considère que si on ne fait pas ces deux semaines-là pour rentrer dans de nouvelles façons de fonctionner à distance et en présence avec des cartes de sécurité, qu'on n'y arrivera pas de façon très efficace. On pourrait échapper des gens en cours de route et ce n'est pas l'objectif qu'on a. On ne veut pas revivre ce qu'on vient de vivre là. Donc, réagir. On veut que les gens soient bien préparés et que vous ne soyez pas angoissés lorsque vous êtes à la maison et qu'on vous envoie six ou sept cours et que je reçois tout seul à la maison et que je vais être capable de me débrouiller. Donc, vous allez voir tantôt comment fonctionne le cégep. je vais vous donner quelques indications importantes à comprendre, mais lorsque vous recédez vos cours, vous allez être autonome dans la gestion de vos cours. Tantôt, je vais revenir sur quelques éléments à ce niveau-là. Serge, pour bien faire comprendre l'aspect d'importance d'assister à ces deux semaines-là, c'est que les enseignants vont pouvoir les utiliser aussi pour revoir des notions qui ont peut-être été moins bien vues dans la fin du secondaire, par exemple, pour bien démarrer la nouvelle session. Donc, c'est important. On va bâtir les nouveaux apprentissages. On va resolidifier certaines choses dans ces deux semaines-là. Donc, ce n'est vraiment pas deux semaines de congés. C'est juste pour finir d'emballer le cadeau. Juste pour enrober, moi, le cadeau que Serge va vous faire, dans le fond, toute l'information qu'il vous a donnée, là, vous recevez beaucoup d'informations et je vois dans le chat passer beaucoup, oui, mais quand on va savoir ça, quand on va savoir comment va se dérouler la rentrée, je vous l'ai dit, ça fait, je pense, deux ou trois fois que je parle d'Omnivox, que je parle d'Emnio. À partir de maintenant, les étudiants, vous devez surveiller vos miots, vous devez vérifier l'information que vous allez recevoir. C'est d'autant plus important maintenant pour cette rentrée-ci, compte tenu du fait que la situation évolue constamment. restez aux aguets, surveillez, c'est par ce canal-là qu'on va communiquer avec vous. J'ai aussi vu des gens poser la question, oui, mais l'Aubinière, Thetford, l'Aubinière, Thetford, c'est la même chose. Le calendrier, il est la même chose. Les semaines d'intégration, que ce soit à Thetford ou à l'Aubinière, la rentrée, etc., c'est la même chose. Maintenant, je vais poser une question à Sonia Goulet, s'il vous plaît. à quel moment on envoie la documentation officielle de la rentrée? Bonsoir, habituellement, c'est vers la fin juin. OK. Donc, surveillez encore une fois vos MIO et là, vous allez recevoir de l'organisation scolaire. Donc, les gens qui ont traité votre demande d'admission vont vous envoyer une documentation avec beaucoup de détails. Il y a des choses qu'on vous dit ce soir qui vont probablement être répétées, mais l'information officielle va vous venir à ce moment-là. Donc, vraiment, le mot-clé, vous êtes sur votre téléphone, allez mettre l'application d'Omnivox pour voir justement que vous recevez des liens. Donc, à partir de ça, vous comprendrez que votre présence est nécessaire. Éric l'a bien dit, je fais juste un petit rappel. par rapport à la réussite, vous comprendrez que tout au long de la session et tout au long de votre parcours, lorsque vous allez avoir des besoins, votre ami principal va être votre happy, retenez ça, votre happy, votre être pédagogique individuel, tout cheminement scolaire que vous aurez, ou si vous avez de la difficulté, vous vous référez à lui, vous avez de la difficulté dans l'adaptation à certains cours, vous pouvez passer par lui. Bien entendu, votre enseignant, c'est votre meilleur ami aussi, c'est votre entraîneur, c'est votre personne-ressource dans votre cours, c'est celui vers lequel vous vous tournez continuellement, mais c'est bien important de comprendre que les services qu'on met à votre disposition d'aide pédagogique tout au long de la session vont vous aider pour la réussite. Je vous dirais que l'ensemble des services, je vous le répète encore une fois, sont là pour vous aider tout au long de la session. On va vous, dans ces deux semaines-là, vous allez avoir l'occasion de pouvoir rencontrer ces gens-là, de leur parler, mais je vous rappelle que tout au long de la session, on va être là pour vous aider, pas juste dans ces deux semaines-là, tout au long de la session. Je voulais vous faire un petit tapoing par rapport au sport. On se demande qu'est-ce qui va se passer avec les sports et le socio-culturel. Notre façon de voir les choses est très simple, c'est des activités de laboratoire. Donc, toutes les activités sportives de haut niveau qui vont être pratiquées ici vont être faits encadrés de façon à ce que ce soit comme des laboratoires. Donc, on parle du hockey, du football, du basketball. On parle aussi de musique école. On a fait quand même une bonne promotion autour de musique école. Donc, on va avoir des activités qui vont être organisées, structurées et encadrées comme des laboratoires. Donc, les sportifs vont être encadrés comme des laboratoires et ces activités-là de musique école également. Musique étude, je m'excuse, merci mesdames. Musique étude. Donc, les activités socioculturelles d'élite, on va l'appeler comme ça, de musique étude et des sports d'élite vont se pratiquer sur place directement ici. Pendant la session, comme on vous le dit, on va essayer d'augmenter le nombre d'activités qu'on va pouvoir gérer de façon sécuritaire à l'intérieur du cégep. On va voir comment ça va se dérouler et dès qu'on va être en mesure de pouvoir faire plus d'activités, vous allez être les premiers informés parce que notre idée, c'est important que vous veniez dans les bureaux du cégep faire des activités en présence avec les gens. Il s'agira de le faire de façon sécuritaire et de trouver la façon de le faire de façon sécuritaire. Je veux juste compléter. Oui, vas-y. Quand Serge parle du sport étudiant, du sport d'élite, les filons, alors si vous faites partie des filons, il faut comprendre qu'encore une fois, il y a les normes sanitaires, il y a le RSEQ. Donc, dans toutes les décisions, tout est... ce n'est pas la décision du cégep, il y a un paquet de critères qui viennent en compte. Donc, la sécurité, ça demeure toujours l'enjeu numéro un. On est tannant, on va le répéter souvent et on va vous le répéter quand vous allez être sur place. Mais, tout ce qui touche le déploiement des sports, vous le voyez, il y a le déploiement du sport qui se fait au niveau gouvernemental. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on suit le tout de très, très près pour permettre à nos étudiants de pouvoir pratiquer leur sport le plus rapidement possible. Autant que ce soit les équipes d'élite que le sport intromurant ou des choses comme ça. Donc, on suit de très, très près les recommandations gouvernementales et on travaille à s'ajuster de sorte qu'on puisse avoir une offre et d'offrir de la possibilité aux jeunes soit de pratiquer leur sport ou de faire les activités rattachées aux socioculturelles. Donc, à ce moment-ci, je vous ferai une petite présentation par rapport aux différences que vous pourrez rencontrer entre le secondaire et le cégep. Bien entendu, on a des parents qui sont sur place et il y a des étudiants qui sont là sans les parents, ce n'est pas grave. Je vous fais part quand même d'un peu la table. On peut avoir comme parents, qu'est-ce qu'on pense que vous devriez faire pour aider vos enfants à bien suivre et évoluer aux collégiens. Donc, je pense que dans un premier temps, c'est d'être bien informé. C'est ce qu'on fait ce soir, d'être bien informé par rapport aux différentes façons de fonctionner, notre façon de gérer le cégep, façon de faire les activités et de comprendre un peu les différences justement en ce que vous venez de vivre au secondaire et ce qui s'en vient au cégep. accompagner vos enfants. Je crois que dans le mandat qui s'en vient par rapport à la formation à distance, ça va être bien important de comprendre ce qu'ils vont vivre. Donc, d'être bien informé par rapport à la façon de faire. Tantôt, on parlait de synchrone et asynchrone. On parlait de responsabilité par rapport à la gestion du temps. Donc, vous allez voir tantôt un petit peu la différence et qu'est-ce qui s'en vient comme défi par rapport à votre gestion de temps et gestion des études pour bien comprendre que si vous accompagnez votre fils et votre fille, ça va les aider beaucoup à passer à l'autre étape, c'est-à-dire d'évoluer vers l'université et vers le marché du travail. Donc, on fait un pas quand même important entre secondaire et ici sur des façons de fonctionner, sur la gestion personnelle, sur l'autonomie. Donc, l'attente des parents, je pense, c'est bien accompagner et bien encadrer. Pas encadrer pour les diriger, je pense, c'est de les encourager et de les aider dans la façon de gérer ce temps-là. Donc, je vous fais quelques petites comparaisons. Je m'excuse, je ne vous projeterai pas ma présentation. Je vais vous faire, je vais vous passer à côté de ça. Je vous fais quelques petites différences entre le secondaire et le cégep. Donc, au secondaire, vous aviez des cloches, ici, il n'y en a pas. Donc, il n'y aura pas de cloche qui va vous dire le cours termine à tel heure. Vous allez avoir un calendrier qui va vous expliquer ça commence à tel heure et ça finit à tel heure. L'enseignant va vous dire quand le cours va être terminé et vous allez avoir le cours suivant. Vous devrez vous rendre à votre local ou vous en allez sur votre Zoom pour l'autre cours, pour suivre l'autre cours qui va vous être donné. à la première année scolaire. vous avez 182 jours d'école au secondaire. Ici, on a deux sessions de 15 semaines. Donc, lorsque vous arrivez au cégep, vous allez avoir 15 semaines de cours. Tantôt, vous m'avez dit, vous m'avez entendu parler de 13 semaines. En fait, vous avez 15 semaines de présence avec les enseignants pendant une session. Donc, vos cours commencent 15 semaines à l'intérieur des 18 semaines que vous allez avoir pendant la session d'automne, vous allez recevoir 15 semaines de cours. Les deux semaines d'acclimatation au début plus les 13 semaines de cours suivants. Donc, à la fin de la session, la session est terminée. Au secondaire, vous aviez trois étapes. Ici, vous avez une session qui dure 15 semaines et on recommence à l'hiver. Et on recommence l'automne suivant et on recommence à l'hiver. Donc, vos sessions sont séparées de cette façon-là. La durée de vos cours au secondaire est entre 60 et 75 minutes. Ici, ça peut durer deux ou trois heures les cours en présent. Certains cours, certains endroits, dans certaines activités, si on parle de mine, vous pourrez partir peut-être pendant quatre heures, pendant cinq heures, mais vous allez être en pratique. Souvent, vous allez partir, vous allez être sur le terrain pendant un avant-midi pour suivre des laboratoires. Donc, un cours peut durer quatre à cinq heures dans certaines circonstances, pas toujours. Dans certaines circonstances et dans certains cours. Donc, la plupart des cours que vous allez avoir vont durer entre deux et trois heures en ligne. Donc, c'est-à-dire en ligne continue. Ils peuvent être à formation à distance comme ils peuvent être aussi en présence. Donc, c'est bien important de comprendre les différences avec le secondaire. L'horaire n'est pas sur 12 jours, il est bien sur cinq jours. Donc, c'est un cycle d'une semaine. Vous avez tous vos cours dans une semaine et on recommence l'autre semaine et on fait ça pendant 15 semaines. vous allez avoir des congés au travers de ça mais ça va durer 15 fois la même semaine, la même horaire que vous avez dans une semaine hebdomadaire. J'en passe quelques-uns. J'essaie de faire le tour un peu rapidement pour ne pas surcharger non plus notre présentation. La possibilité d'étudier en classe au secondaire, oui. Et ici au Cégep, c'est aucune période d'études en classe. Donc, on n'a pas une période qui est attitrée aux études. Vous allez avoir des périodes libres entre vos cours. C'est vous, à ce moment-là, qui allez établir votre gestion d'études. Et c'est là que c'est important les parents d'aider au départ la gestion du temps pour être capable d'organiser son temps de travail. Donc, j'ai un cours à 8h30, j'en ai pas après, j'en ai un, j'en ai pas, j'en ai un, j'en ai pas. Je peux avoir deux ou trois cours par jour, des fois quatre, des fois je peux en avoir un. Donc, qu'est-ce que je fais le reste de la journée? C'est important d'organiser mon travail, ma gestion des études. Donc là, on devient, quand on parle que vous passez à un autre niveau, là, les enseignants vont vous orienter et vous devrez organiser votre façon de travailler. Je vous dirais, à la base, tous les programmes d'études au Cégep vont avoir quatre cours de français, vous allez avoir trois cours de philosophie dans la période des deux ou trois ans que vous allez être ici, vous allez avoir trois cours d'éducation physique, vous allez avoir deux cours d'anglais et vous allez avoir deux cours complémentaires. C'est ce qu'on appelle la formation générale. donc tous les étudiants qui viennent au Cégep, dans tous les programmes d'études, vous allez avoir ces 666 heures-là de formation générale dans les cours de français, philo, éducation physique, anglais et deux cours complémentaires que vous allez choisir. Donc, c'est ce qui complète la formation générale. Le reste de vos cours vont être des cours spécifiques à votre prix universitaire qui est en sciences de la nature, en sciences humaines, en arts et lettres ou dans les techniques que vous allez avoir choisies. Donc, des cours spécifiques à votre technique qui peuvent être donnés vers différentes disciplines mais des cours spécifiques. Mais tous les étudiants qui sont ici présents, vous allez tous avoir quatre cours de français, trois cours de philo, trois cours d'éducation physique, deux cours d'anglais et deux cours complémentaires. C'est bien important de comprendre ça. Ça, c'est ce qu'on appelle la formation générale au Cégep. Le défi au collégial, je vous l'ai dit, l'étude, la conciliation de travail Cégep et je vais vous en parler tantôt. C'est peut-être moins évident quand on parle de COVID mais en moyenne, on a des gens qui travaillent entre 15 et 20 heures par semaine en plus de venir à l'école. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont travailler, qui vont avoir un emploi pendant que ce sont aux études, qui vont avoir entre 15 et 20 heures de travail personnel sans compter les études. Là, je vais vous faire un petit tableau. Je vais vous parler d'un petit tableau très simple. Très, très simple. Dans un programme de séance de la nature, vous avez 25 heures de cours en présentiel dans la première session. Juste en présence. Donc, vous avez 25 heures par semaine de cours en présence. En plus de ça, vous allez avoir 18 heures de travail à la maison. Donc, vous comprendrez que vous avez 25 heures de cours en présence. donc, la formation générale, les cours de chimie, les cours de bio, etc. dans la session. en plus de ces 25 heures-là en présence ici ou avec votre enseignant à distance, vous devrez composer avec 18 heures à faire à la maison. Donc, vos enseignants, quand ils vous donnent des cours, ils vous donnent un cours de trois heures, vous allez peut-être avoir deux heures ou trois heures à faire à la maison. C'est considéré dans les travaux à faire. Donc, partez avec l'idée que dans mon cadre horaire dans la semaine, je travaille 25 heures plus 18 heures. 25, 18, je suis déjà rendu à 35, 36, 37, 38, on peut dire presque 40 heures par semaine avant même d'aller travailler mes 15 heures. Donc, vous devez comprendre que votre organisation personnelle au cégep, c'est extrêmement important. D'autant plus que si on le fait à distance, cet élément-là de gestion personnelle est extrêmement important. Je ne veux pas vous angoisser. Je vous dis, les deux semaines qu'on va faire en présence au départ vont vous aider beaucoup. Merci beaucoup. Donc, je vous répète ça, que ce soit en technique, que ce soit en formation prévue, vous devez considérer qu'une semaine de cours, vous avez, comme si vous travailliez à temps plein, 35 à 40 heures de travail. Ici, ça, c'est juste pour l'école. Et si vous avez un travail personnel, vous ajoutez 15 heures à ça. Donc, vous devrez être super bien organisé personnellement pour être capable de vivre au travers de ça parce que vous avez l'intention d'aller voir des amis, être capable de faire d'autres choses aussi. Dans le COVID, ce n'est pas évident, mais vous devez le considérer. Donc, c'est une chose de bien comprendre. C'est le défi le plus important que vous aurez à surmonter lorsque vous allez venir au cégep. Quand on vous dit que vous avez de l'aide et que vous avez des services autour pour pouvoir vous aider, les gens qu'on vous a présentés tantôt sont là pour vous aider à vous organiser en fonction de ce type de difficulté. Tantôt, on vous a dit que votre ami le plus cher, c'est votre enseignant et votre API. Donc, votre API va être là, votre aide pédagogique individuelle, en l'occurrence Sébastien et Gabrielle, qu'on a aussi, mais Sébastien qui est là ce soir, donc, qui sont là pour vous aider à vous organiser. N'hésitez jamais à faire affaire avec ces gens-là. Ils sont là pour ça, on est là pour vous aider. Tous les gens qui sont autour de vous dans les services sont là pour vous aider. Vous dites, moi, j'ai de la difficulté à m'organiser, c'est par ces gens-là que vous allez passer pour pouvoir le faire. Donc, les parents, je crois que cette dimension-là, ce qu'on vient d'expliquer présentement, c'est extrêmement important de bien le comprendre. Si vous avez des questions, vous pourrez nous les poser, vous pourrez les poser avant, pendant, vous avez des questions organisationnelles, vous pourrez faire aussi affaire avec les avis pour pouvoir leur demander comment on peut organiser le travail, bien organiser le travail, mais éventuellement, c'est important de comprendre cette dimension-là. Les heures qu'on doit passer aux études versus les heures que les jeunes travaillent. Marie? C'est un peu différent. une différence que Serge n'a pas nommée mais qui est très importante pour les parents présents ce soir. Au Cégep, les étudiants qui ne sont pas présents, on n'appelle pas à la maison pour dire que vous êtes absent. Ça, c'est une bonne différence. Donc, on vous demande de vous responsabiliser, mais ça devient un peu insécurisant pour des parents. Donc, si un étudiant ne se présente pas, on n'appellera pas à la maison. Les jeunes, c'est votre travail, c'est votre responsabilité d'être présents. Des fois, c'est tentant, ça donne beaucoup de liberté et c'est tentant le vendredi matin parce qu'on a été dans un party. On va dire qu'on n'est pas dans la COVID et qu'on peut faire le party. donc on a un party le jeudi et qu'on ne se présente pas le vendredi et qu'on ne se présente pas l'autre vendredi et qu'il y a un autre vendredi. Et là, à ce moment-là, vous pouvez vous retrouver avec une situation. Serge vous a dit tout à l'heure, une session, c'est 15 semaines. Ça va très, très vite et vous pouvez vous retrouver en échec. Donc, il faut faire très attention à ça. 15 semaines, ça passe comme ça, vous allez être rendus à Noël pour un bulletin. Donc, la présence, elle est très importante dans vos cours et on ne va pas appeler à la maison pour vous dénoncer et dire que vous n'êtes pas présents. Donc, c'est votre responsabilité et les parents, c'est votre responsabilité de sensibiliser vos enfants à ce niveau-là. Une autre différence bien importante pour les parents, si vous téléphonez au collège pour avoir de l'information sur vos enfants, ça ne marche plus comme au secondaire. Donc, à partir du moment où votre enfant a 18 ans, ce qui signifie très, très bientôt pour la plupart, donc au moment où votre enfant a 18 ans, on ne peut plus vous donner d'informations et je sais que ça choque beaucoup de parents. Il y a des parents qui nous appellent, qui sollicitent de l'information, qui sont inquiets du cheminement scolaire de leur enfant et on leur dit qu'on ne peut pas vous donner. C'est la protection des renseignements, c'est la confidentialité à partir du moment où la personne elle est majeure, on n'a pas le droit, il faut que le jeune signe une décharge. Donc, je vous le dis, si vous téléphonez dans une situation où vous êtes inquiet, vous pensez que votre fils ou votre fille ne va plus à l'école, on ne pourra pas, et ce n'est pas parce qu'on ne veut pas, comprenez-le bien, on est tenu de respecter ces conditions-là. donc c'est très important encore une fois de savoir quand l'enfant n'a pas encore 18 ans, on peut donner de l'information, mais à partir du moment où l'enfant a 18 ans devient majeur, donc on n'a plus le droit de donner de l'information. Ça, c'est une grosse différence. Dans le fond, lorsque vous devenez des étudiants au cégep de tête ferme, on vous traite tous comme des adultes. Que vous ayez 17 ans, 18 ans, 19, 27, 35, 45 et 57 ans dans un cours, on va vous traiter comme des adultes. Donc l'information, la façon de gérer votre temps, on va vous traiter comme des adultes. Si vous ne respectez pas les gens qui sont autour, on va vous inviter à quitter la classe tout simplement. Les gens qui sont autour de vous ont le droit d'avoir des cours, l'enseignant va vous inviter à quitter tout simplement parce qu'on va vous traiter comme des adultes. Les adultes qui sont là dans la salle ont le droit d'avoir le cours. Si vous ne voulez pas le suivre, ce n'est pas grave. On ne mettra pas plus de pression que ça. Par contre, il peut y avoir des conséquences qui viennent avec. Vous devez juste le savoir. Donc on s'adresse à vous à 17 ans comme on s'adresse à la personne qui est à côté de vous qui en a 45. Donc on n'infantilisera pas la personne de 45 ni celle-là de 17 ans. Donc on vous traite comme des adultes. Oui, il y a des parents qui veulent avoir des informations comme Marie l'a dit. Si votre enfant a 17 ans, on va pouvoir lui donner des informations. Par contre, c'est certain qu'on va inviter votre enfant à communiquer avec les enseignants, faire ses démarches par lui-même, poser des questions pour avoir les réponses pour qu'il puisse vous les transférer. Bien entendu, s'il ne vous les transfère pas depuis 17 ans, vous avez le droit de les avoir. qu'on va vous étudier. Donc, je ne veux pas... J'avais une autre chose à dire. Oui, puis moi aussi, je le savais, parce que j'aurais du monde qui bouge autour de moi. Ça ne sera pas long. On parle de travaux. Tantôt, Marie parlait de remise de travaux. Je tiens à vous préciser, c'est bien important. Dans la démarche, les travaux qui sont en cours de route dans une session, n'attendez pas avant de les remettre à la fin. Marie vous l'a dit, c'est un conseil d'amis qu'on donne à tout le monde. La première journée, vous avez vu, vous avez environ 35-40 heures d'école à faire. Donc, si vous avez manqué 4 heures de cours, dites-vous que vous devriez le reprendre parce qu'il faut manquer 4 heures. Vous avez 60 heures de cours présentes, vous avez 4 heures à reprendre quelque part. Vous devez le récupérer plus les travaux que vous avez à faire à la maison, plus, plus, plus. Donc, si vous retardez, dites-vous que ça s'accumule. et que ça ne diminue pas. Vous n'essayez pas de manger tous vos repas en disant je ne les mangerai pas aujourd'hui, je vais les manger demain et je les épile pour demain. Si vous essayez de manger tous vos repas le lendemain matin des trois repas que vous n'allez pas manger aujourd'hui, vous allez faire une indigestion. Donc, c'est la même chose qui va se passer au cégep. Vous allez faire une indigestion, on pourrait dire cognitive, on pourrait dire cervicale et que vous ne serez plus capable de digérer. Et là, vous allez faire ce qu'on appelle de l'angoisse. pour éviter de l'angoisse on vous dit faites-le au fur et à mesure et surtout faites-vous aider par vos enseignants. Vos enseignants vont répondre à vos questions et n'est là pour ça. Donc, je ne veux pas aller de plus loin que ça. Je vous invite à poser des questions si vous avez des questions plus pointues par rapport au fonctionnement du cégep. Ça va nous faire plaisir. Je vais laisser la parole à Edith. Encore deux éléments à dire. On a parlé de la différence entre le secondaire et le cégep. Ceux d'entre vous qui avez présentement des plans d'intervention au secondaire. Donc, tout ce qui touche les services adaptés, la dyslexie, plus de temps pour faire les examens, etc. C'est extrêmement important que vous sachiez que ça ne suit pas au cégep. Il y a des parents qui pensent que ça communique. Alors, entre la commission scolaire, primaire, secondaire, oui, le plan d'intervention suit, mais lorsque vous arrivez en secondaire 5, si vous avez des particularités, si vous bénéficiez de services adaptés, nous, on ne le saura pas. Donc, c'est extrêmement important que vous fassiez la démarche auprès de Mme Isabelle Boucher, dont vous allez faire la connaissance tout à l'heure. mais c'est extrêmement important de ne pas tarder. Et là, j'en ai vu des étudiants dans le passé qui se sont dit « Hey, yes! J'ai plus l'étiquette! Je ne parle pas! Je ne le dis pas! » Alors là, ils font une semaine, deux semaines, trois semaines, quatre semaines, des examens, la débandade, les échecs partout et ils se rendent compte que ça ne fonctionne pas. Il ne faut pas faire ça. Si vous avez un plan d'intervention, si vous avez des mesures, vous en avez besoin, il faut le dire dès le début pour qu'on puisse vous aider. Nous, on veut vous aider à réussir. C'est là, on est là pour ça. Isabelle travaille avec vous pour ça et c'est important donc d'en faire la demande pour justement transférer ce plan d'intervention-là. Donc ça, c'est extrêmement important. Finalement, ce que je voulais dire, c'est Serge le dit aussi, votre meilleur ami, et s'il y a des enseignants dans la salle, vous allez être d'accord avec moi, l'enseignant au cégep, c'est extrêmement important. Vous devez le tenir au courant quand il y a des situations particulières. Si vous devez vous absentez, on a dit tout à l'heure, vous devez être là, mais il peut arriver toutes sortes de situations dans la vie. il peut arriver que vous soyez malade, il peut arriver que vous viviez un décès, que vous viviez quelque chose de très difficile, de la maladie. Il faut tenir nos enseignants au courant pour justement bénéficier, qu'on vous oriente vers les bons services, qu'on vous aide à prendre les bonnes décisions dans votre cheminement scolaire. Si vous ne parlez pas et vous attendez que la balloune devienne trop grosse et on est rendu à la semaine 12 et que vous êtes en échec partout, ça va être difficile de vous aider. Donc, communiquez avec vos enseignants, demandez-leur leur avis, informez-leur de ce qui se passe si vous avez une situation particulière et eux, ils vont être en mesure de bien vous guider vers les bons services. J'ai vu tout à l'heure une question, deux questions, je vous le dis après je passe la parole. Cotter, vous avez vu ça, je n'en ai pas parlé. Cet hiver, il n'y avait pas de cotter au cégep, elle a été annulée mais à l'automne, il y en a une. Donc, je l'ai vu passer, il y aura une cotter à l'automne. Donc, ça c'est confirmé, ce n'est pas le cégep de Thetford, c'est bel et bien le ministère, donc il y aura une cotter cet automne. Et j'ai vu des questions sur visières, masques, etc., on peut-il aller chercher, attendez, on travaille là-dessus. Encore une fois, je vous ai dit qu'on va vous fournir de l'information le plus rapidement possible. Donc, pour l'instant, on est à regarder le plan de réintégration, de quelle façon, est-ce que ça prend uniquement le masque, est-ce que ça prend la visière et le masque, on n'a pas encore les réponses. Donc, nous, on est en démarche pour justement établir ce plan-là et on va vous informer. Donc, pour l'instant, on ne peut pas vous répondre, on vous dit, il faut aller vous ajouter une visière, ce n'est pas ce qu'on vous dit. Nous, on travaille et si on dit ça en prend une, probablement qu'on va s'organiser pour les fournir, mais on n'est pas en mesure de vous donner cette information-là ce soir. Mais soyez assurés que dès qu'on va avoir plus d'infos, on va vous tenir au courant. Je veux vous rappeler avant de céder la parole à Édith, on ne veut pas vous faire peur avec ce qu'on vient de vous dire là. Au contraire, c'est vraiment des conseils pour bien vous préparer et pour vous aider à passer au travers. Et dites-vous que vous n'êtes pas les premiers à l'avoir fait et que tous les gens qui sont présentement au cégep réussissent bien. En général, ils réussissent très bien à s'organiser. C'est juste de bien vous préparer à ce qui s'en vient. Donc, c'est vraiment un conseil et non l'objectif de vous faire peur au contraire. C'est bien de vous préparer. Je dis une autre affaire. Moi, je suis un homme que j'ai pensé à quelque chose. Là, je m'adresse à vous, les étudiants de secondaire 5. Je m'adresse à vous, les étudiants qui sont en France, qui sont en Afrique, qui sont à différents endroits dans le monde et qui se préparent et qui attendent et qui espèrent que les frontières ouvrent et que vous puissiez vous rendre chez nous. Vous vivez une fin d'études particulières. Vous vivez de grandes réceptions. On le sait, on en parle quotidiennement ici. On le sait que vous vivez toutes sortes de choses et que c'est difficile. Oui, c'est difficile au plan académique, mais pour tous les petits deuils que vous devez faire, votre balle de finissant, les activités que vous avez à l'école, les derniers moments, votre fête secondaire, elle est escamotée. Et on se rend compte aussi que votre début de cégep risque de l'être un petit peu. Notre travail à nous et ça, on veut vous en assurer, c'est qu'on veut que votre séjour au cégep soit aussi mémorable qu'il devrait l'être. parce que c'est une belle période de cégep dans notre parcours de vie. On y a passé, on sait ce que c'est et je veux vous assurer que tant au niveau des activités offertes. Tout à l'heure, Serge a dit, vous savez, vous m'avez déjà entendu parler, on a une activité d'intégration au mois d'août habituellement qui est sur le terrain du sport. C'est mémorable. Je sais que vous avez hâte à ça, mais nous, ce qu'on veut vous dire, si jamais on ne peut pas le faire puis ça ne sent pas bon, ça ne regarde pas bien pour qu'on puisse le faire au mois d'août, mais nous, on planche déjà sur des alternatives pour dire, attends-le un petit peu quand on va être capable de se retrouver, qu'est-ce qu'on va faire. Donc, moi, je veux que vous soyez assurés que toute mon équipe travaille avec ça en tête pour dire, il faut faire vivre le cégep comme il devrait être vécu et ça, je veux que vous le rappelez. C'est important tout ce qu'on vous a dit, mais n'oubliez pas qu'on travaille dans cette direction-là et on veut que votre pensée chez nous soit aussi mémorable qu'il le serait dans des conditions de vie normales. Voilà, je te passe la parole. Alors, bonsoir à tous, je me présente, mon nom est Édith Jacques, je suis coordonnatrice des communications. Pourquoi est-ce que je viens m'adresser à vous? C'est parce que c'est moi qui va communiquer avec vous. Alors, tous les futurs étudiants, les étudiants actuels sont habitués de recevoir présentement des M.I.O. de la part d'Édith. Donc, les étudiants, nos futurs étudiants, vous avez également reçu des M.I.O. de ma part. Alors, c'est pour ça que je viens me présenter à vous et c'est ce que je veux que vous reteniez. Moi, je suis disponible pour vous répondre à vos questions. Alors, probablement que dans les prochaines journées, à la suite de notre séance d'information, il va y avoir des questions qui peuvent vous venir en tête, que vous allez avoir oublié de nous poser ce soir. Comme Archantal et Serge le disaient, on a reçu plusieurs questions qu'on va vous répondre dans quelques minutes. Mais si jamais il y en a d'autres qui vous viennent en tête, n'hésitez pas à m'écrire. Donc, il y a plusieurs moyens de me contacter. Les M.I.O., donc les messageries internes Omnivox pour les parents qui ne sont pas au courant, qui ne connaissent moins le fonctionnement, c'est qu'une fois que nos étudiants arrivent au Cégep, ils ont accès à une messagerie interne qui s'appelle les M.I.O., les messages internes Omnivox. C'est via les M.I.O. que vous avez reçu votre invitation pour la séance d'information de ce soir et la lettre d'information de notre directrice des études. Alors, vous pouvez m'écrire en tout temps un M.I.O. et je vais vous répondre à vos questions. Vous pouvez également m'écrire à l'adresse communication, communication, sans S, à la fin, en commercial, cégep, tedford.ca. Éric va l'écrire dans le chat à l'instant même, donc, communication, en commercial, cégep, tedford.ca. Si les parents, par exemple, vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire via mon adresse courriel du cégep. Et je me permets même de vous donner mon adresse, mon cellulaire. Donc, vous pouvez me texter, m'envoyer vos questions. C'est le 88 le 281 8888. Alors, c'est extrêmement facile à souvenir et l'objectif ce soir, c'est vraiment de vous dire que nous sommes là, que ça va super bien aller votre rentrée mais que nous sommes là pour répondre à vos questions. J'aimerais par contre, ce qu'on vous a dit ce soir, c'est que ce que vous devez comprendre, c'est qu'il y a énormément de questions qui demeurent encore inconnues. Il y a énormément de réponses qu'on aimerait vous donner mais qu'on va vous donner dans les semaines ou dans les semaines à venir. Alors, toute l'information en ce qui concerne votre rentrée étudiante, c'est moi qui vais vous la faire parvenir par MIO mais également, comme Marchandelle le disait, par la poste, que ce soit pour le cégep ou pour le campus. Alors, les informations, les coordonnées que je viens de vous donner, c'est bon en tout temps. Donc, même lorsque vous allez être au cégep, n'hésitez pas à me contacter et à me poser vos questions. La séance d'information de ce soir, je tiens également à vous dire qu'elle a été enregistrée et qu'elle sera rediffusée sur les médias sociaux du cégep, donc la page Facebook du campus de l'opinière et également la page Facebook du cégep de Tedford. Alors, si jamais vous voulez nous réécouter ou si jamais vous voulez réentendre quelques informations, vous voulez la partager à vos enfants, à vos parents, alors n'hésitez pas, la vidéo sera disponible dans quelques jours. Alors, voilà, nous en sommes maintenant rendus à la période de questions. Tout à l'heure, en introduction, Serge et Marchandelle l'ont mentionné, on a quelques collègues qui sont avec nous ce soir. Je pense, par exemple, à Nathalie Job, qui est notre responsable des services des prêts et bourses. Alors, je demande à mes collègues d'ouvrir leur caméra pour que vous puissiez voir leur visage. On a également notre responsable de l'aide, notre responsable de l'admission, Mme Sonia Goulet. On est notre responsable des services adaptés, Mme Isabelle Boucher. On a notre conseillère d'orientation, Élise Gourbachon, qui est là, et notre API. Donc, vous nous l'avez demandé souvent dans le chat, c'est qui notre API, comment est-ce qu'on fait pour contacter notre API. Eh bien, on a deux APIs au Cégep et il y en a un qui est avec nous ce soir, qui est Sébastien Lesser. Juste pour répondre à cette question-là, API, en commercial, cégeptetford.ca ou Mio Sébastien Lesser. Donc, c'est comme ça que vous allez pouvoir contacter votre API. Alors, nos collègues sont avec nous. Donc, ils vont pouvoir nous aider à répondre à vos questions. Alors, j'essaie de la parole à Éric parce qu'on a reçu plusieurs questions d'ordres aussi génériques alors qu'on va adresser à Marc Chantal et à Serge et sinon à nos collègues. Et si vous en avez des questions, n'hésitez pas à les écrire, c'est encore le temps. On est là pour y répondre. Donc, je cède la parole à Éric. Merci beaucoup, Édith. J'ai Sonia qui m'a signalé qu'elle avait un commentaire à faire avant de peut-être répondre aux questions. Tu vas même lever la main. Est-ce que tu voulais faire ton commentaire immédiatement, Sonia? Oui, peut-être, bonsoir tout le monde. Peut-être juste faire un petit rappel. Vous avez été amie au cégep, donc soit conditionnellement au cégep, c'est-à-dire pour les étudiants qui étaient du secteur secondaire, vous étiez en réussite de tous vos cours. Tandis que d'autres ont été admis sous réserve. Donc, sous réserve, c'est qu'il y avait des cours en échec. J'ai énormément de questions actuellement compte tenu que là, la troisième étape, il n'y avait pas de présence à l'école. Donc, soyez assurés qu'au mois d'août, moi, je vais réévaluer tous les dossiers. Donc, àvenant le cas où vous seriez toujours en échec ou qu'il vous manquerait des matières ou un préalable pour entrer dans votre programme, à ce moment-là, vous allez recevoir un message dans votre dossier personnel du SRAC vous demandant de communiquer avec nous. Donc, au mois d'août, dans la semaine, je vous dirais dans la semaine du 10 août, moi, je vais réévaluer tous les dossiers et si vous êtes concerné, à ce moment-là, je vais rentrer en contact avec vous. Ensuite, par rapport aussi, Éric, tu pourras peut-être mettre mon adresse, registraria, à commercial, cégep, et pod.ca. Puis, à ce moment-là, je pourrai répondre à vos questions. Par rapport aussi à la bourse de mobilité interrégionale, les demandes, on reçoit des demandes actuellement, donc les demandes, on va les étudier. En principe, tout devrait être finalisé d'ici la fin juin. C'est tout. Merci. Parfait. Merci beaucoup, Sonia. Oui? Éric, j'ai oublié de mentionner qu'on a également notre collègue Anne-Marie Rousseau qui est disponible pour toutes répondre à des questions qui concernent la vie étudiante, alors les activités sportives, les activités socioculturelles. Tout à l'heure, on a vu aussi des questionnements sur musique et études, alors on va pouvoir y répondre et on a notre responsable qui est également avec nous ce soir. Parfait, merci. Bon, on va y aller, on a plein de bonnes questions. Puis on espère avoir des bonnes réponses aussi. Je vais y aller avec la première question générale. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a beaucoup de garderies qui ferment et donc il va y avoir probablement, il va probablement y avoir des parents comme moi qui vont peut-être se retrouver sans garderie. Avez-vous prévu quelque chose pour ça? Bonne question, hein? C'est une bonne question. Écoutez, on en est conscient aussi puis on ne sait pas l'évolution, l'évolution de la situation. On va le voir, on va le voir évidemment au mois d'août. Les gens vont devoir en fonction de leur réalité. Quand on parlait tout à l'heure des aides pédagogiques, ça devient encore une fois, on va le dire souvent, mais dans un contexte comme ça, si au début de la session, la personne se rend compte qu'elle a une problématique de garderie ou peu importe, ça peut être un autre type de problématique aussi, soit dit en pensant, ça va être important d'entrer en contact avec Sébastien pour voir, en fonction du cheminement, est-ce qu'on peut s'ajuster? Donc, est-ce qu'il y a un cours qui est un petit peu plus à distance versus un cours qui nécessite beaucoup de présence? Alors, à ce moment-là, Sébastien va vous aider à ajuster un horaire. On a dû le faire, on doit le dire, on a dû le faire à la session d'hiver. La session d'hiver, vous vous rappelez qu'elle s'est finie abruptement en présence le 13 mars. Et là, il y a des gens qui se sont retrouvés à la maison. On a eu un des étudiants où Sébastien pourrait hâcher de la tête avec cinq et six enfants à la maison. Donc là, poursuivre sept cours avec cinq ou six enfants à la maison, c'est pas évident. Alors, ces gens-là, en train en contact avec Sébastien, expliquaient leur situation et en fonction de la situation, on est capable d'ajuster un chemin. Je pense qu'à l'heure actuelle, ça serait la réponse la plus claire que je pourrais fournir. Sébastien, tu peux compléter si je ne suis pas assez claire? Oui, effectivement. Comme on dit, j'ai vu beaucoup de questions passer au niveau des cours, que ce soit des substitutions, des aménagements. On essaie, puis on voit que si c'est incompatible, ça devient difficile. On vient voir, on prend du temps, on évalue un peu, voir c'est quoi l'impact. Si on reporte un cours, il y a des alternatives, il y a différentes choses. Et on s'entend que c'est très spécial comme contexte qu'on a là. On espère être capable de vous accompagner du mieux possible. On va vous amener des trucs pour prendre des décisions les plus rationnelles possibles et pour vous mettre en contexte pour que ça soit quand même viable et intéressant pour se mettre toujours en mode réussite dans tous nos cours. Je pense que c'est très, très important de ne pas faire ces choix-là seul. Ça, je pense que c'est le mot-clé là. Parce que des fois, on peut prendre une décision seule de « Ah, tu sais, je ne irai pas à ce cours-là, je vais abandonner celui-là. » Mais on n'est pas nécessairement conscient de ce qu'il y a derrière. Est-ce que mon cours est préalable à un autre? Donc, si on a, pour une raison quelconque, besoin de changer notre horaire, de changer notre cheminement, il faut s'asseoir avec l'aide pédagogique pour faire le meilleur cheminement possible. Il y avait aussi, tu as parlé de substitution, il y en a qui ont dit des cours à faire reconnaître. Tout ce qui touche les cours, la grille de cours, est-ce que je peux vous faire reconnaître un cours? Il faut passer directement par Sébastien qui va analyser la situation et il va bien vous orienter. Je pense que tu m'as volé les mots de la bouche. Je pense que le mot d'ordre pour cette question-là, c'est ne le faites pas tout seul chez vous. Faites-vous accompagné par notre aide pédagogique individuelle. On arrive à la section étudiants. Là, on a plusieurs sections qu'on a regroupé des questions. Étudiants internationaux, la rentrée est prévue pour le 24 août. Pour les étudiants internationaux avec le... Il y a quelqu'un qui s'est... Mute. Excusez. Il y a quelqu'un qui avait activé son micro. Donc, je recommence. Donc, la rentrée est prévue pour le 24 août. Pour les étudiants internationaux avec le COVID-19, toutes les frontières sont fermées. Moi, je suis mauritanien, je dois déposer le visa au Sénégal, c'est fermé, je ne sais même pas quand. Quand est-ce que les frontières ouvriront? Est-ce qu'on a une petite information pour nos étudiants internationaux à ce sujet-là? Alors, j'ai mes deux expertes avec moi qui sont Anne-Marie Rousseau, qui est la directrice adjointe qui est responsable des services aux étudiants, mais entre autres du volet international et Sonia Goulet qui est l'arregistreur. Donc, elles vont pouvoir me corriger ou me compléter si je donne de l'information qui est erroneue. Vous devez savoir d'entrée de jeu que tous nos étudiants en démarche d'immigration, nos nouveaux étudiants, on est en contact avec eux pour justement savoir où ils sont rendus dans leur démarche. On les accompagne, vous recevez, toutes les personnes ce soir qui sont présentes qui ne sont pas au Québec, vous recevez des courriels de chez nous. C'est important de bien y répondre pour nous aider à bien vous accompagner. Maintenant, quand on dit est-ce qu'on ne connaît pas on ne connaît pas la situation, nous, là, on a des rencontres quasi quotidiennes à divers niveaux, au niveau provincial, sur la situation de l'immigration. On suit de très, très, très la situation. Vous avez raison, présentement, les frontières sont fermées. Donc, ce n'est pas nous qui avons le contrôle. Dans le cas, si jamais on n'ouvre pas les frontières, bien, malheureusement, vous ne pourrez pas être des nôtres pour la rentrée scolaire de l'automne. Il faudra voir comment on peut adapter le tout. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on suit ça de très, très, très et on regarde, on est à regarder. Il ne faut pas oublier que les gens vont devoir faire une quarantaine. Alors, à partir du moment où vous arrivez au Québec, vous allez devoir faire une quarantaine. C'est la même chose si on va chez vous, on doit faire une quarantaine. Donc, il faut prévoir ça dans les déplacements, dans l'arrivée. L'équipe en place, présentement, travaille très fort là-dessus pour justement pouvoir voir à quel moment, le plus tard, on peut accueillir les gens. Mais, surveillez vos courriels et s'il vous plaît, répondez aux courriels qu'on vous envoie parce que nous, ça nous aide à mieux vous accompagner. Je ne sais pas si vous voulez compléter Anne-Marie et Sonia, je ne sais pas si j'ai bien répondu. OK. Super, merci beaucoup. Il y avait une autre question, mais je pense que tu as répondu. C'est, bonjour, avec cette crise sanitaire, le délai de traitement des services de l'immigration sont très longs, des retards potentiels sont à craindre, effectivement. Cela pourrait-il avoir des conséquences sur la présence physique des étudiants étrangers au cégep? Fort probablement. Et comme tu as dit, eh bien, si les frontières n'ouvrent pas, ça va être difficile de se présenter. À notre grand désespoir. Absolument. Je rappelle que chez nous, c'est 10 % de notre population qui provient de l'international. Donc, on est 1000 étudiants, c'est environ une centaine d'étudiants. Fait que nous, on vous veut, là. C'est pour ça que je dis répondez-nous. Parce que pour nous, c'est très important, on veut vous avoir parmi nous. Vous faites partie de notre famille depuis plusieurs années, donc on veut vous recevoir. C'est important que vous nous fournissiez le plus d'informations possibles, encore plus à ce moment-ci. là. Parfait. On va passer à la section sport et e-sport. Donc, là, il y a des questions qui ont déjà été répondues, ça fait que vous n'aurez peut-être pas besoin de faire du pouce, j'ai même l'heure à laquelle vous avez répondu à cette question-là. Il y aurait-il du sport collégial quand même? Ici, oui, quand? Serge y a répondu. Oui, il va y avoir du sport collégial, puis ça va être géré un peu comme les laboratoires, il va y avoir de la distanciation, puis les règles risquent de changer dans le futur, donc ça va être adapté au fur et à mesure. Mais oui, on va avoir du sport collégial. C'est bien ça, Serge? Ce qu'il faut comprendre, ce que j'ai dit en complément de ce que Serge disait, il faut, on doit se coller aux recommandations gouvernementales. Donc, il y a un plan de déconfinement des sports, et nous, on ne peut pas aller à l'encontre de ça. Donc, on suit la situation, on sait que là, le soccer, les sports extérieurs, avec, donc nous, là, on suit au fur et à mesure les phases de déconfinement, et on regarde comment on peut adapter notre réalité à ça. Donc, notre intention, c'est vraiment d'aller de l'avant, mais on ne peut pas, je ne peux pas vous dire aujourd'hui, il va y avoir du football, parce que le gouvernement n'a pas dit que le football était déconfiné. Donc, nous, avec le RSEQ, avec les recommandations gouvernementales, on travaille, justement, à toujours adapter au fur et à mesure qu'il y a une nouvelle recommandation, OK, qu'est-ce que ça signifie chez nous, comment on peut l'adapter, comment on peut y arriver. Excellent. Qu'en sera-t-il pour ceux et celles qui sont dans les programmes sportifs comme le basket, y aura-t-il des pratiques? Donc, ça, c'est vraiment, ça va de soi, mais ça ne veut pas dire que, je vais parler pour les parents qui ont des enfants qui vont faire du sport, ça ne veut pas dire que s'il n'y a pas de match, par exemple, comme en Ontario et dans l'Est du Québec et en Colombie-Britannique qui viennent d'annoncer au niveau universitaire qu'il n'y aurait pas de sport universitaire, que ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de pratique dans ces endroits-là. Donc, c'est peut-être deux choses différentes entre les matchs et les pratiques. Donc, on va devoir respecter les règles sanitaires, mais si les règles sanitaires nous permettent de faire des pratiques, il va y avoir des pratiques. Le sport est important pour le cégep de Telford. Très bien répondu. Donc, nous, c'est toujours en fonction de ce qu'on nous recommande. Parfait. Le eSport, comptes-tu? Donc, est-ce que le eSport est considéré, par exemple, si tout est annulé, est-ce qu'il pourrait y avoir du eSport quand même? Le eSport, il faut comprendre, c'est qu'il y a toute la manipulation des claviers, la distanciation aussi. Donc, ça aussi, on est à vérifier comment on peut adapter. Ce n'est pas de la soeur, c'est autre chose. Donc, on est à gérer cette situation-là aussi et à regarder comment on peut se prendre. Mais dans le même cas, le cégep a investi beaucoup de temps et d'argent dans le développement de son programme eSport. Fait que vous pouvez être assuré que si on peut le faire, on va le faire. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Intérêt pour équipe sportive, football, à qui s'adresse-t-on? Donc, si j'ai de l'intérêt pour être dans une équipe sportive, exemple, football, à qui on s'adresse? On s'adresse, il y a-t-il une adresse sport ou Stephen? Stephen. Bien, il faut s'adresser à Stephen Cabana. Parfait. Donc, c'est S Cabana. Il faudrait que tu mettes le lien. Bien, quelqu'un va mettre l'adresse courriel S Cabana commerciale, c'est ça. Parfait. Donc, on va vous mettre pour le sport, la personne avec qui communiquer pour avoir de l'information sur le sport. Parfait. Un autre bloc, deux questions dans ce bloc-là pour les gens qui sont intéressants. Semaine de rattrapage. Avez-vous prévu une période de rattrapage vu la troisième étape de secondaire 5 qui fut plus ou moins efficace? Est-ce juste ces deux semaines pour rattraper trois mois qu'on a parlé tout à l'heure? Il faut comprendre que nous sommes en contact avec la commission scolaire. Nous allons voir dans les prochaines journées des rencontres avec des intervenants de la commission scolaire. justement pour s'arrimer. On est conscient et là, je parle de la commission scolaire de Tedford, mais on a des, c'est un peu le même principe ailleurs, on a des étudiants qui vont provenir de partout dans la province même de l'international. Donc, le rattrapage, il va se faire dépendamment du programme. Il faut comprendre qu'il y a une réalité par programme qui va être analysée. Puis, quand on parle des deux semaines d'intégration, entre autres, là, je vous dis, ça peut servir à... Donc, on n'a pas prévu du rattrapage partout. Là, on est en contact pour voir quel est, disons, l'état de situation. Puis, les deux semaines d'intégration vont servir à favoriser l'atterrissage au collégial. Je ne sais pas si ça résume bien ce qu'on veut faire. Donc, cet atterrissage-là, ça va être vraiment de dire, par exemple, si vous êtes en sciences de la nature, est-ce qu'on devrait revoir telle notion? On va avoir parlé avec des gens des commissions scolaires pour voir si c'est pertinent d'aller retravailler un petit peu cet élément-là. Dans d'autres programmes, ça peut être la même chose aussi. Exact. Donc, on commence deux semaines plus tôt que d'habitude ou c'est simplement que les deux premières semaines sont consacrées à l'acclimatation? Le calendrier scolaire, il est exactement la même chose du 24 décembre au 23 décembre. 24 décembre. Il n'est pas là. 24 août au 23 décembre. Donc, on ne commence pas deux semaines plus tôt, c'est toujours la même chose. C'est tout intégré. Exactement. Parfait. Un autre bloc. Modalité des cours et horaires. On a plus de questions ici. Est-ce que les cours à distance vont être enregistrés si, pour exception, les élèves ne peuvent être présents? Merci. Dans certaines situations, on est en train d'établir une mesure pour être légal au niveau de l'enregistrement. Donc, il y a une façon de procéder. Mais, certains enseignants vont enregistrer les cours et il y en a d'autres qui ne les enregistreront pas. Donc, tout dépendant du professeur que vous allez avoir ou de l'enseignant que vous allez avoir et pour vous l'expliquer qu'est-ce qu'il va faire et la façon qu'il va fonctionner. Si vous désirez à ce moment-là dire que vous aimeriez peut-être avoir un enregistrement, il y a une procédure qui va être présentée pour que ça puisse se faire. Mais ça ne veut pas dire que ça va être systématique. Ça ne veut pas dire que tous les enseignants vont le faire de façon systématique non plus. Donc, peut-être que certains vont le faire, peut-être qu'ils vont. mais pour avoir travaillé avec les enseignants beaucoup dans la dernière session, si vous échangez avec eux pour des situations particulières à l'occasion, beaucoup vont être ouverts à ça pour dépanner, bien sûr. C'est des possibilités qui vont être là. Je continue. Si j'ai un cours de... OK, oui, très bon. Si j'ai un cours de musique et qu'ensuite, j'ai un cours en ligne, comment ça va se passer car je ne suis pas de Thetford? Présentement, on va prévoir, comme je vous disais tantôt, si vous avez un laboratoire dans la journée, vous devez vous déplacer pour un cours de laboratoire. Mais juste avant, vous avez un cours qui est à distance. On va s'assurer que vous pouvez venir au cégep pour pouvoir suivre ce cours-là parce que vous n'aurez pas le temps de vous partir de la maison et de venir à votre cours suite à votre cours à distance. Donc, on va vous dire que vous pouvez vous présenter au cégep. On va vous assigner une classe pour pouvoir y aller, pour pouvoir suivre votre cours à distance. Suite à ça, vous allez vous rendre à votre laboratoire en présence. Excellent. Si jamais dans nos réponses ce n'est pas assez clair, vous pouvez le mettre dans le chat. On reclarifiera plus si jamais on ne répond pas bien à votre question. J'ai compris qu'on suit l'horaire, mais je me demandais si vous ferez des journées virtuelles seulement et d'autres seulement au cégep pour faciliter le transport. Merci. Donc, est-ce que, dans le fond, la question c'est est-ce qu'on va faire des journées où je suis tout le temps au cégep et des journées où je vais être tout le temps virtuel? C'est un peu ça la question. On ne peut pas faire quelque chose comme ça parce que là, au cégep, vous avez des cours de formation spécifique, vous avez des cours de formation générale, vous avez des cours contributifs. Donc, c'est difficile de dire que tous les lundis seront en virtuel et les mercredis seront en virtuel. Ce n'est pas comme ça. Ça va être vraiment par programme, un peu par cours, excusez. Dans chaque cours, l'horaire de laboratoire n'est pas le même non plus. Donc, on ne peut pas aller vers des journées fixes. Ça va être vraiment une situation par cours. Même, je vous dirais, comme Serge disait, c'est hebdomadaire. Ça se peut qu'une semaine, tu aies un laboratoire, l'autre semaine, tu n'en es pas. Parfait. C'est excellent. Pour les horaires à distance et en cours, est-ce qu'il y aura, par exemple, un X jours en ligne dans la même journée et un X nombre de jours en cours? En fait, je ne comprends pas trop la question. Ça ressemble à l'autre. On pourrait prendre un exemple comme éducation physique. Ce qu'on parlait, c'est qu'éducation physique, il pourrait y avoir une semaine qui est en présence. l'autre semaine qui est à distance. Une semaine qui est en présence, une semaine qui est à distance pour couper les groupes en deux pour être sûr que les cours se donnent. Ça pourrait être un exemple. C'est ce qu'ils nous ont proposé. C'est ce qu'on est en train d'évaluer. Donc, de cette façon-là, vous allez savoir d'avance avec les enseignants. Mais en certaines circonstances, les laboratoires où vous devez vous présenter, l'autre semaine pourrait arriver que se donnent à distance parce que vous n'avez pas besoin de vous présenter. Vos enseignants vont vous le dire d'avance. Donc, au début, quand on vous parle des deux premières semaines, c'est extrêmement important. Dans ces deux semaines-là, les enseignants vont avoir préparé une bonne partie de la session pour vous expliquer comment ils vont pouvoir fonctionner. Et nous, on va pouvoir dire aussi la quantité d'étudiants dans les cours, dans les programmes qui vont pouvoir se présenter au cégep. Il nous reste encore un travail à faire d'ici le début de la session. Mais lorsque vous allez rentrer, vous allez avoir toute cette information-là de façon très claire. Excellent. Il reste deux excellentes questions pour ce bloc-là. Écoute, ceux qui ont quitté, ils vont le regretter. Pour les horaires, normalement, elles sortent une semaine avant l'entrée. Mais avec cette situation actuelle, est-ce que l'horaire va sortir plus tôt? Plus tôt? Non. J'aurais aimé ça y répondre, mais Sébastien... Attention, Sébastien. Est-ce que je réponds bien, Sébastien? Oui, je suis en train de travailler à essayer de les faire. Oui, alors on est en train présentement, on est dans la période de la fabrication des horaires. Ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de semaines de travail. Donc non, les horaires, d'autant plus avec la crise, non, les horaires ne sortiront pas plus tôt. Mais pas plus tard. Non, ça va sortir comme à l'habitude. Exact. Dernière question de ce bloc-là. Est-ce que les ex... C'est une très bonne question. Est-ce que les examens seront à distance? On ne sait pas. On ne sait pas. Présentement, les examens vont être préparés à distance pour les cours qui vont se donner à distance. Vous comprendrez que la gestion d'examens en présentiel, si on disait à tous les cours qui vont être à distance que ça se donne en présentiel, on pourrait avoir une journée où on a les 700 étudiants dans le collège. Donc on ne peut pas se permettre de dire présentement comment les examens vont se faire en présentiel. On n'est pas en mesure de le dire aux enseignants. On n'est pas en mesure de vous le dire non plus. On va tenter de voir tout ce qui est possible de réalisable, surtout dans la présence. Donc tous les cours qui pourraient se donner à présence, on va tenter que ces cours-là se donnent, que les examens se fassent ici. et pour les autres, c'est impossible de vous dire la réponse aujourd'hui et je vous dirais la réponse d'aujourd'hui, c'est que les examens seront à distance pour tous les cours qui seront à distance avec l'intention de pouvoir voir si on est capable de les faire en présence. Merci beaucoup. La prochaine section, si j'avais des effets sonores, je mettrais des sons de scène. Près et bourse. J'essaie d'animer un peu, pas trop que ce soit normal. Près et bourse. Pour les prêts et bourses, quand doit-on faire la demande? Nathalie a donné une réponse dans le chat tout à l'heure, donc peut-être juste revenir vite, vite, vite. Oui, en fait, on peut faire la demande dès maintenant puis il faut la faire avant le 30 juin si vous voulez avoir votre argent à temps au mois d'août. À la mi-août. On peut le faire dès maintenant. Parfait, Nathalie. Reste en ligne. Ton appel était important pour nous. Quand allons-nous avoir le premier versement des prêts et bourses? À la mi-août. Parfait. À quel moment allons-nous avoir des nouvelles de la bourse d'éloignement? C'est peut-être pas toi, ça. C'est la mobilité étudiante que c'est l'interrégionale. Sonia y a répondu. Ah, y a répondu. Parfait, excellent. Je vais être sûr de rien oublier. Ma demande sur la bourse d'exemption des droits scolaires n'a pas été validée puis je recommençais la demande. Sonia Goulet. Oui, je l'ai écrit. Elle a écrit. OK, parfait. Excellent. Parfait. C'était très particulier. Je n'ai pas vu. Donc, il va y avoir un suivi particulier qui va être fait avec ça. Parfait, on change de bloc. Matériel informatique nécessaire. On a quelques questions ici qui pourraient répondre à quelques interrogations de plusieurs personnes. Donc, première question. Pouvons-nous avoir les caractéristiques minimums que doit avoir un ordinateur pour suivre les cours à distance? Voulez-vous que j'y réponde? Bien, ça va venir. C'est ça qui va arriver. La communication qu'on vous a dit de surveiller, c'est entre autres pour vous accompagner en fonction peut-être d'un programme d'acquisition. Mais dans cette communication-là, on devrait vous dire ce qui peut faire l'affaire pour la formation à distance. Je ne sais pas si tu veux compléter, Éric. C'est exactement ça. Puis, il y a des particularités qui viennent avec chacun des programmes. Donc, si vous êtes dans une technique physique, donc une technique où il y a des logiciels de dessin, des choses comme ça, ce n'est pas les mêmes besoins que si vous êtes en gestion de commerce, par exemple. Donc, c'est ces éléments-là qui vont être clarifiés. Puis, dans la proposition du cégep, on va en tenir compte. Il faut que vous compreniez que si on a des laboratoires de dessin, pour ceux qui vont s'en aller en génie mécanique ou en mine où ils ont des particularités, des besoins particuliers, on considère que les laboratoires de ce niveau-là sont des laboratoires en présence parce que le matériel que vous avez besoin est trop dispendu pour vous obliger à l'acheter. Donc, vous aurez des choix si vous voulez aller à la maison pour pouvoir le faire. Vous aurez le choix de le faire. Mais nous, on va le considérer comme un laboratoire. Vous devez vous présenter ici pour réaliser ce laboratoire-là. Donc, c'est important de poser la question si vous avez des questions particulières par rapport à ça parce qu'on va être capable de vous orienter correctement en lien avec les besoins de laboratoire, les besoins informatiques. Parfait, merci. Bonsoir. J'ai reçu un iPad de la Commission scolaire des Appalaches par le biais de la Polyvalente de Thetford. Et ça, ça pourrait être dans bien d'autres commissions scolaires aussi. Est-ce possible que je le garde et qu'il me suive pour la prochaine année de cégep? Je n'ai aucune réponse de l'école. Je vous garantis qu'il y a un élastique dessus. Je vais vous garantir qu'ils vont fort probablement vouloir le ravoir. Et on ferait la même chose de notre côté si on avait prêté du matériel. Donc, je vous laisse répondre. Je pense que c'est pas mal ça. Pour être la maman de quelqu'un qui est en secondaire 5, on a reçu un courriel aujourd'hui pour la récupération de matériel. Donc, ça doit ressembler à ça. À mon avis, ils vont vouloir récupérer du matériel qu'ils ont prêté. Donc, à mon avis, ils vont vous le reprendre. Absolument. Nous aussi, on a prêté du matériel à des étudiants pour la situation particulière du COVID pour réussir à faire atterrir la session. Donc, on récupère notre matériel présentement. Parfait. Pour avoir un ordi, à qui devons-nous écrire? C'est une question. Ça va venir avec la lettre qui s'en vient là. L'invit qu'on va vous donner, ça va vous donner, le mio, pardon, que vous allez recevoir, ça va vous informer sur la façon de procéder. Parfait. Je suis étudiant ou étudiante, peu importe, en informatique. Est-ce que le portable fourni par la technique pourrait être utilisé pour mes cours de français, philo et anglais avec les logiciels Antidote Lexibor ou devrais-je m'en procurer un pour ces cours? Le portable qui est fourni fonctionne pour la formation à distance. En fait, les programmes où un portable est fourni par le cégep, parce qu'il y a certains programmes pour l'instant qui sont comme ça, le portable, il peut être utilisé partout. Parfait. Campus. Est-ce que les gens qui vont au campus, au campus de Thetford, c'est ça, au campus de Thetford à Saint-Agapie, vont seulement aller à Thetford pour les laboratoires. Va-t-il y avoir un autobus? On est en train de regarder exactement en lien avec les consignes sanitaires. Donc, oui, il va y avoir du transport parce que c'est prévu. Puis, au niveau des consignes sanitaires, bien là, on est à vérifier est-ce qu'il va falloir prendre un plus gros autobus pour avoir de la distanciation ou mettre des visières et des masques. Fait qu'on n'a pas la réponse encore. Il faut voir de quelle façon on va procéder mais où il va y avoir un transport tel que qu'on veut. Pour les laboratoires. C'est la même chose qu'on pourrait dire pour les cours de mine où il va y avoir du déplacement ou n'importe quel cours où on devrait se déplacer. Donc, on va avoir des consignes très claires sur la méthode de déplacement, les consignes sanitaires pour pouvoir se déplacer. Excellent. Est-ce que est-ce le même accueil à l'Aubinière? Donc, Marie-Chantal, tu as répondu à 7h18. Oui? Même chose. On continue. Donc là, c'est la section API, conseillère en orientation et aide en ligne. Donc, on a quand même 9 questions, 8 questions ici. Pour tous les élèves dans le programme de Tremplin-Dec, comment allons-nous faire pour avoir un suivi avec la conseillère d'orientation ainsi qu'avec les personnes qui fournissent des aides psychologiques si nécessaire et tous les services, etc. Serge, tu as répondu à 7h09, mais tu peux juste me faire 30 secondes là-dessus. Dans le fond, on vous a expliqué tantôt qu'on allait avoir un service virtuel d'accessibilité aux gens pour pouvoir les rencontrer en présence ou en synchrone. Donc, on va vous fournir cette information-là. Tantôt, Edith vous a donné des coordonnées pour la rejoindre. Lorsqu'on va commencer la session, on va vous donner l'information de façon très claire. Ils sont là avant. On va vous la faire parvenir parmi vous pour que vous soyez capables de les consulter directement en virtuel avant les vacances, bien sûr, puis au retour des vacances lorsque les gens vont être présents. Donc, on va vous fournir cette information-là pour que vous soyez à distance capables de les consulter facilement. Et dans quel, pour faire du pouce, dans quel délai nous aurons tous les liens qui ont été présentés et les liens de communication qui ont été cités pendant la présentation sous peu de qui ils seront prêts, je présume? Oui. Parfait. Je n'ai pas compris. Parce que je me rappelle, vers 7h10, vous avez parlé des services qui allaient être présents, les services d'organisation scolaire, d'orientation. Si on est à distance, comment on va faire pour communiquer avec ces personnes-là? Bon, il y a des numéros de téléphone, il y a peut-être des services en ligne qui vont être disponibles. Donc, je pense que la personne voulait savoir, bien moi, je m'en vais où? Si je clique, comment je fais? Il va y avoir des liens sur la page du site de Telfer, je clique dessus puis il va y avoir une personne qui va me recevoir en ligne aux services d'organisation scolaire. Je pense que c'est un peu ça. pour envoyer des liens avec l'adresse courriel des gens pour qu'ils soient capables d'envoyer un courriel pour se mettre en communication avec eux autres puis qu'ils puissent avoir un aller-retour rapidement. Ça, c'est sûr qu'on va faire ça. C'est la façon la plus simple actuellement. La rencontre virtuelle, on va être en mesure de pouvoir donner de l'information. D'ici la fin de la session quand même, on peut fonctionner. Puis, eux autres aussi vont pouvoir répondre. La CO va pouvoir répondre, la PI va pouvoir répondre, les différents services vont pouvoir répondre. la façon qui va être la plus facile de communiquer avec eux autres. Donc, la première ligne de communication, c'est le courriel avec eux qui pourront dans la suite renchérir sur la façon de faire. Et on va tenter, pour travailler un petit peu là-dessus, de ne pas vous inonder avec une série de liens et d'informations par Mio que vous allez perdre, que vous ne classerez pas, que vous ne retrouverez pas, mais de centraliser cette information-là pour que vous puissiez la retrouver facilement. C'est des commentaires qui nous ont été faits par vos collègues étudiants qui sont déjà au cégep et on va travailler fort là-dessus pour éviter que vous soyez inondés. Il y en a des jeunes qui sont au secondaire et qui ont été inondés de courriels et d'informations et c'est une crainte pour eux que ça continue au cégep. On va essayer d'améliorer ça. Je continue. J'ai ici une autre question. Y a-t-il des API attitrés aux différentes techniques? Si oui, comment on fait pour savoir c'est qui? Donc, dans le fond, la personne veut savoir si je veux communiquer avec un API. Est-ce que je peux communiquer avec n'importe quel API ou cela qui est attitré à ma technique? Bastien? Il me semble, sur Omnivox, je pense qu'il y a comme un... Vous pouvez envoyer un courriel à API, c'est j'ai peut-être puis on a notre liste. Il me semble, c'est dans son portail, Omnivox. On peut le contacter dans un onglet. Je pense qu'il contacter sur l'API. On va l'avoir directement. Mais par courriel, API, à commercial, c'est jettetford.ca. On reçoit. C'est une voie de commune puis on se la partage avec moi, Yébriel, pour qu'on fasse ça. Autrement dit, ça va être bien répondu selon la bonne personne. Parfait. Lors de votre arrivée ici, on va vous remettre un agenda papier aussi. Puis dans l'agenda, vous allez avoir un botin, vous allez avoir l'information sur les API. Vous allez avoir de l'information papier qui va vous être remise. Puis en même temps, notre site internet n'a pas la COVID. Donc si vous êtes un étudiant en éducation spécialisée que vous cliquez dans le programme éducation spécialisée, vous allez voir c'est qui l'API qui est attitré. Vous allez voir l'adresse, vous allez pouvoir cliquer. Donc le botin est accessible par internet. Si vous allez dans votre programme, sur internet, vous allez avoir une mine d'informations là aussi. Et les courriels fonctionnent très, très bien. Donc vous allez, si vous voulez parler à Élise, la conseillère d'orientation, vous allez trouver facilement ses coordonnées. Vous pouvez l'appeler ou vous pouvez l'écrire aussi. Merci beaucoup. Si j'ai des cours à me faire accréditer, à qui dois-je m'adresser? À l'API. Il répond beaucoup de questions à cette API-là. Ce qu'on a besoin, c'est des plans de cours. Donc dès que vous avez des cours qui sont faits, ce n'est pas le relevé de notes, c'est le plan de cours qui explique le détail des cours, tout ça. Je sens que c'est plus volumineux que juste une page avec tous les trucs. Ça peut aller de 3, 4, 5, 6, 7, 8 pages au format doc, au format PDF. On les acheminés par courriel, on les envoie dans les départements pour faire l'analyse. Les enseignants sont présentement en vacances, donc ça se peut que ça aille un peu au mois d'août. Par contre, transférez-nous la demande et on pourra l'envoyer pour faire un suivi. Donc, tous plans de cours qui ont été déjà faits et ça, c'est pour des cours spécifiques à un programme. Ça fait un cours de français, un cours de philosophie, d'anglais. La formation générale est commune partout. Donc, c'est vraiment que les cours spécifiques que vous pouvez nous envoyer pour des demandes d'analyse de substitution. Merci beaucoup Sébastien. Donc, l'autre question, Marie-Chantal, je vais t'éviter de répondre. Tu as répondu à 7h44. Est-ce que la cotaire va compter cet automne? Oui, elle va compter. Donc, ceci est répondu. À qui on doit se référer pour l'aménagement des horaires? Je vais y répondre. À votre API. Donc, c'est ça. On continue. À qui doit-on se... Voilà. Si on veut faire des modifications à nos horaires, on s'adresse-tu aux API? Oui. On s'adresse à l'API. On continue. Donc, services adaptés. Le suivi après la demande aux services adaptés se fait quand? Peut-être Isabelle? Oui. En fait, j'avais répondu dans le chat, là. Mais habituellement, il y a une communication qui est faite. Dès qu'on reçoit la demande d'accès, je fais un petit peu de pouce, là, deux secondes, parce que j'ai mis quelques impôts dans le chat. Mais au cégep, en fait, on doit avoir un diagnostic pour faire partie des services adaptés pour faire une demande d'accès. Et dans la demande d'accès, on vous demande de transmettre le rapport ou bien un biais médical. Et le plan d'intervention, si possible, et si disponible, ça nous aide à bien évaluer les besoins. Alors, quand on reçoit ces documents-là, il y a une petite fiche réflexive qui est complétée. Puis, j'entre en contracte avec vous, puis on cédule un plan d'intervention qu'on appelle le plan d'intervention collégial, puis on met les mesures en place. Merci beaucoup. Isabelle, reste en ligne. Toi aussi, ton appel est important pour nous. J'ai besoin des logiciels Antidote et Lexibar pour mes cours de français. Ceux-ci sont-ils fournis par le cégep pour mes cours ou dois-je me les procurer moi-même? Bon, je m'étais préparée déjà à cette question-là parce que ça peut être un peu embêtant. C'est qu'en fait, admettons qu'on est au cégep en présence, il y a Lexibar, il y a WordQ, il y a Antidote sur la majorité des postes d'ordinateurs du cégep. Quand on est à distance comme présentement, en fait, il va y avoir des licences Antidote Web qui vont être disponibles. Ça, ça va vous venir plus tard, les informations pour obtenir Antidote Web. C'est offert à tous. Et Lexibar, c'est un logiciel qui est gratuit. Alors, vous pouvez le télécharger gratuitement sur votre ordinateur personnel. Si on parle de WordQ, on a un 30 jours d'essai pour avoir la synthèse vocale de la prédiction d'orthographe. Si on fait référence aux examens, il faut avoir un plan d'intervention pour avoir accès à Lexibar et Antidote. Et comme je le nommais précédemment, ça prend un diagnostic et un plan d'intervention qui est fait avec moi. De toute façon, toutes les questions que vous avez, écrivez-moi. Je vais remettre dans le chat mes coordonnées. Je ne sais pas si vous avez bien entendu la fin de… Répète donc deux secondes. En fait, ce que je vais faire, je vais remettre dans le chat, mais n'hésitez pas à me contacter à l'adresse service adapté Cégep Thetford et à compléter la demande d'accès. Je vais répondre rapidement. Ça rentre très bien et il faut que ça rentre rapidement pour que vous soyez rendus à la quatrième semaine de cours avant de faire votre demande d'accès aux services adaptés. Excellent. Merci beaucoup, Isabelle. J'ai terminé les questions pour les services adaptés. On a un bloc sécurité, ça va passer rapidement parce que ça a déjà été répondu. Les visières, les lunettes, les masques seront-ils remis par le Cégep au besoin? Marie-Chantal, tu as répondu et tu as dit que c'était à l'étude et si on allait en avoir besoin qu'on travaillait sur probablement de les fournir. C'est bien ça? C'est ce qu'on regarde et on va revenir avec les plus de détails sous peu. Parfait. Puis l'autre question, c'était où on peut se les procurer? On va revenir avec des détails sous peu là-dessus. C'est sûr que ça, on n'a pas de besoin, on n'en prendra pas. Résidences, appartements à Thetford et stationnement, on a eu plusieurs questions dans le chat en lien avec ça. Donc, ouverture des résidences, quand sont-elles accessibles? Première question. Présentement, on ne peut pas rendre les résidences accessibles parce qu'on a été avec, encore une fois, les normes gouvernementales, lorsqu'on a dû fermer au mois de mars, on a dû s'assurer que les étudiants quittent les résidences. Présentement, il y a un nombre très minimal, minimum, pardon, de personnes qui sont là, mais ça va aller en nous, on va vous informer, c'est via Isabelle Gagné, vous allez être informé du moment où vous pouvez accéder aux résidences. Parfait. Si nous avons réservé une résidence et que notre enfant reste à la maison, est-ce qu'il aura toujours sa résidence à son retour au cégep? attendez un petit peu là, on me souffle à l'oreille. Oui, alors, cette question-là, il faudrait juste prendre la coordonnée de la personne et on va demander à Mme Gagné de la contacter. Parce qu'il y a des particularités qu'il faut comprendre avec les résidences, puis il y a, comme je vous le dis, il y a une portion où est-ce qu'on a été forcés, ça n'a pas été nous qui avons décidé. Au mois de mars, quand on nous a dit, c'était une mesure ministérielle et on nous ordonnait de vider nos résidences. Donc, qu'est-ce qu'il y en adviendra pour la rentrée, pour rentrer à la résidence? Présentement, si la personne a réservé sa chambre, elle a sa chambre. Puis, elle va devoir se présenter parce qu'elle va avoir de la présence au collège. Voilà. Donc, si la chambre, elle est réservée, elle a sa chambre. Mais si elle veut un petit peu plus de détails, peut-être juste nous laisser ses coordonnées puis on pourra la contacter. Au minimum, là, Serge l'a dit tout à l'heure, votre enfant ou vous, futurs étudiants, vous aurez un cours d'édu. Au minimum, en présentiel, avec une présence. Puis là, ça, c'est sans compter ceux qui ont des laboratoires, des choses comme ça. Donc, vous allez avoir besoin de votre résidence, là, assurément. Puis, la connexion Internet sur résidence, elle est excellente. Donc, poursuivre les cours à distance, encore une fois, là, tu ne te mets pas dans le trouble, tu as une bonne connexion. Exact. Quand pouvons-nous prendre possession de notre résidence? À partir de quelle date? Bon, vous allez y revenir, là, avec Mme Isabelle Gagné, qui va communiquer avec les gens qui ont réservé une résidence. Peu importe la situation, il est préférable de déménager à Thetford Mines? Oui. Oui, oui, oui. Est-ce que nous allons devoir payer une vignette de stationnement, même si nous devons être présents en classe pour seulement un 30 %? au niveau des vignettes de stationnement, c'est encore à l'étude présentement, parce qu'il faut voir à quoi va ressembler officiellement la rentrée au mois d'août. Donc, à l'heure actuelle, je ne suis pas capable de donner une réponse claire, donc les gens vont le savoir à la rentrée au mois d'août, parce qu'advenant le cas où à la rentrée au mois d'août, on est à 100 %, il va y avoir des vignettes de stationnement. Donc, on n'est pas capable présentement de donner la réponse juste parce qu'il faut voir l'évolution de la situation et à quel pourcentage on sera présent. Et les deux premières semaines, la session d'accueil, ce vont être des sessions d'accueil pour tout ça aussi, faire atterrir toutes ces mesures-là. C'est sûr qu'à ce niveau-là, l'information, soyez sans inquiétude, ça fait partie de notre plan d'intégration, ça fait partie de nos réflexions, puis on va voir de quelle façon ça va s'articuler. Est-ce qu'il y aura une lumière présentement, les gens qui viennent d'ici, le stationnement n'est pas payant pour la raison que vous connaissez, le cégep est fermé. Donc, qu'adviendra-t-il de la suite, c'est la suite. Merci, Marie-Chantal. Avant-dernier bloc, question sur les programmes. Donc, pour les programmes comme musique-études, comment ça va marcher? Serge l'a abordé un petit peu tantôt en disant un peu comme le sport. Anne-Marie est là, elle peut prendre la parole et répondre. Bonsoir. Oui, le programme de musique-études... Non, stop, 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 tu vas aller répondre sur l'autre caméra, sinon vous allez faire du feedback. Si tu es dans le même local, tu ne peux pas activer ton micro. Va en arrière de Marie. semble-t-il qu'est-ce que ça fonctionne? Non. Mute. Anne-Marie avait toujours cet effet-là. Je ne pouvais pas cacher que je n'étais pas là. Musique-études, en fait, tout ce qui touche les activités socioculturelles, dont le programme Musique-études, on va tenter de les faire en présentiel. Donc, on va simplement respecter les règles sanitaires qu'on aura qui nous seront fournies. Mais les cours de musique peuvent actuellement se donner avec une distance. Donc, en principe, si tu vois bien que les règles demeurent les mêmes, on va être en mesure de donner les cours de musique comme auparavant, mais avec la distance nécessaire. Super. Merci beaucoup, Anne-Marie. Est-ce qu'on sera bientôt informé sur les programmes qui seront seulement à distance? Il n'y a aucun programme, je vous l'ai dit tout à l'heure, seulement bureautique peut être totalement à distance sans l'information générale. Parfait. Merci beaucoup. Je viens de l'extérieur et je pose la question suivante. Est-ce que je dois louer un appartement pareil? On y a un peu répondu oui. Oui, parce que si vous êtes, à moins que vous vouliez voyager tout le temps, ce n'est pas une très bonne idée, surtout si vous êtes très loin, vous allez avoir besoin d'un appartement. Il faut toujours se rappeler que pendant la session ou pendant l'été, on pourra avoir des mesures qui viennent bonifier le fait qu'on peut se rapprocher, donc avoir plus de cours en présentiel et que l'expérience qu'on va vivre pendant l'automne va nous permettre de voir aussi comment on peut évoluer là-dedans. Donc, votre objectif, c'est oui, trouvez-vous un appartement ici, venez, déplacez-vous. Votre objectif, c'est de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de monde en présence. Il y a peut-être moyen, et je m'excuse, j'ai entendu, parce que je comprends la préoccupation peut-être des parents aussi de dire est-ce qu'on signe un bail. J'ai entendu, moi, dans les médias que justement, pour les étudiants, les gens essayaient de négocier avec les propriétaires. Je ne suis pas en train de vous dire que ça peut se faire, mais peut-être qu'il y a moyen de discuter avec les gens quand il vient le temps de signer un bail, d'avoir une clause qui dit ça se peut qu'il y ait un confinement. Est-ce qu'à ce moment-là, on peut, il y a peut-être moyen de négocier quelque chose. Moi, j'ai entendu ça à un moment donné avant la crise, qu'il y en a qui avaient pu négocier avec leurs propriétaires. Ça peut être quelque chose à discuter dans la notation. Puis, dans une optique de reconfinement futur, s'il y en avait un, c'est toujours plus facile de vous accompagner rapidement quand vous êtes prêt. C'est j'appeler. Vous pouvez passer, chercher du matériel ou des équipements quand vous êtes très loin. C'est un petit peu plus difficile. Ça ne veut pas dire que ça ne se fait pas, mais c'est un petit peu plus difficile. Donc, c'est pas... C'est un excellent point qu'il t'apporte là, Éric. On ne souhaite pas qu'est-ce qu'on vient de vivre, mais ils ont fermé les régions. On a vécu des choses un petit peu, pas tout le temps évidentes cet hiver, parce qu'on avait des étudiants un petit peu partout. Puis, le fait de fermer les régions, il y a des gens qui voulaient revenir chercher des choses qu'ils n'avaient pas accès pour leurs études. Donc, ça, je pense que c'est quelque chose maintenant qu'on sait que ça se peut et qu'on l'a vécu. En fonction, justement, de la planification de la venue au cégep, c'est peut-être une bonne décision. Dernière question de ce bloc-là, il n'en reste pas beaucoup de questions, il en reste une après ça dans un autre bloc. Le programme de technologie minérale est 50% théorie et 50% pratique et autre. Il a été dit qu'on aura près de 30% en présentiel. Cela voudrait-il dire que les heures totales de cours pourraient-t-il varier? Non. Comme on disait, la présence laboratoire, obligatoire, fait partie du mode hybride. Pour apprendre la compétence, il faut être présent. On comprend très bien que le 30% qu'on parlait, c'est un 30% collègue. Donc, on parle de minimum. Donc, si on a envie de se rendre à 50%, on est en mesure de bien fonctionner à 50%, c'est-à-dire de façon sécuritaire, on va se rendre à 50%. Dans le cours, exactement de mine, on a 50% des cours qui se donnent en présence parce que les laboratoires, il y a 50% des heures, qui sont en laboratoire, obligatoires. Donc, ils devront être ici pour pouvoir les réaliser. Super. Je reviens, il y a quelqu'un dans le chat qui a été perspicace. Il s'est fait attention, le 2 m n'a pas été respecté, mais Anne-Marie, vous ne l'avez pas vu, mais il y a l'aspect de profondeur. Elle était à côté au mur, fait qu'elle était au moins à 2 mètres et demi. Avec mes yeux, j'ai tout calculé ça, j'ai tout vu ça. Moi, je connais bien le local, donc le 2 m était parfaitement respecté. Je vous agace. J'ai vu quelques questions passer tout à l'heure que je vais revenir. Ça serait la dernière, je vais peut-être aller en chercher quelques-unes dans le chat que j'ai vu. Si on ne peut pas être en automne à cause de la crise sanitaire, c'est possible de ramener notre entrée à une session ultérieure. OK, ça, ça va être avec les internationaux. Si ce n'est pas possible d'être des vôtres cet automne à cause de la crise sanitaire, est-ce possible de ramener notre entrée à une session ultérieure? Voilà la question. Ça dépend des cas. Je pense que chaque cas, Soumya, pourra compléter, mais chaque cas, est-ce que c'est un étudiant qui est du Québec? Est-ce que c'est un étudiant qui est présentement en Afrique? Est-ce que c'est? Ça fait que c'est ça, dépendamment de la provenance, c'est important. Chaque cas doit être traité différemment. Il faut comprendre aussi que l'arrivée à l'hiver dans certains programmes, elle est plus difficile parce qu'il y a des cours préalables à la session 1. Donc, ça peut être une arrivée qui va faire en sorte que vous allez être en train de l'index pour vous rentrer dans votre programme. Chaque cas est particulier. Soumya, tu peux compléter. Oui, c'est ça. J'avais répondu à la question de la personne. C'est un étudiant international. Donc, pour les étudiants internationaux, il y a la possibilité d'un report d'admission. Soit à la session d'hiver 2021 ou d'automne 2021, dépendamment du pays d'origine. Donc, nous, on va suivre l'évolution des dossiers des étudiants internationaux. Donc, advenant que la personne puisse pas se présenter au cégep à l'automne, on va lui offrir un report. Puis, on va communiquer avec cette personne-là. L'important pour les étudiants internationaux, l'adresse courriel à utiliser, c'est internationalencommercial.cegeptetford.ca. Donc, avec cette adresse-là, vous allez obtenir des réponses. Puis, ça peut se faire, là, la date limite pour ce faire, je vous dirais, là, c'est quand même en septembre, là, mi-septembre, début septembre. Et vous allez devoir, on va devoir vous retourner des lettres d'admission, de nouvelles lettres, pour entamer vos démarches l'immigration auprès des différents paliers gouvernementaux. Merci, Sonia. Écoutez, il y a une question qui a été posée dans les dernières minutes dans le chat. Comment vous organisez-vous pour l'accueil des étudiants à l'aéroport Trudeau de Montréal pour les étudiants internationaux? Peut-être qu'on peut dire ce qu'on fait normalement quand on va les accueillir. Anne-Marie va prendre la parole. Pendant qu'Anne-Marie se dirige vers nous, j'ai vu aussi une question par rapport à la quarantaine aux résidences. Oui, il faut aussi vous provenez de l'international, vous allez devoir faire une quarantaine. Si vous êtes en résidence, nous sommes, justement, encore une fois, à étudier cette situation-là parce que si vous partagez une résidence, il va falloir voir de quelle façon on va organiser la quarantaine. Donc ça, là, on n'a pas de réponse, mais on sait que vous devrez en faire une et on va essayer d'articuler ça dans le respect des normes. Non, ce n'est pas ça. C'est ça que vous... Ça, c'est une autre question. Ça, c'est une autre question. C'est ça qu'il faut que tu répondes à Trudeau. dans le respect des normes. Alors, pour ce qui est du transport à l'aéroport, c'est comme, évidemment, Marc Chantal vient de le mentionner, il va y avoir une quarantaine actuellement qui est à respecter. Donc, vous ne pourrez pas arriver à tout moment, durant l'été. De toute façon, la plupart, probablement, vous n'avez pas encore les documents administratifs nécessaires. Mais advenant la réouverture des frontières, c'est sûr que de toute façon, vous allez avoir toute l'information. On va vous donner une période où vous pourriez arriver. On va vous arranger pour aller vous chercher à l'aéroport. Vous avez ici, qui fait en sorte que vous puissiez respecter votre quarantaine comme il se doit et avant le début des cours. Merci beaucoup. L'autre, il y a une question qui a été récurrente, mais je pense que c'est une préoccupation pour plusieurs personnes. On va peut-être y répondre pour une dernière fois. Si j'ai un cours de musique étude, mais que j'ai un cours qui se déroule en ligne par la suite, ça va fonctionner comment? On va pouvoir rester au cégep pour faire notre cours en ligne? Oui, c'est ce qui a été dit tout à l'heure. Puis ça, ça s'applique à n'importe quelle particularité des cours. On comprend que vous ne pouvez pas vous séparer en deux. Vous faire venir puis cinq minutes après, vous renvoyer à la maison pour faire un cours en ligne. On comprend qu'on n'a pas le don d'hébicuité encore d'être à deux places en même temps. Donc, on va essayer de vous faciliter la vie le plus possible. Ça a été expliqué un peu plus tôt par Serge. Et ça, c'est autant pour le centre d'études que pour le cégep à Thetford. Aux deux endroits, il y aura justement cette possibilité-là. Et on est tout à fait conscient que vous pouvez, tu sais, au cégep, pardon, au campus, qu'il y a des cours d'éducation physique qui sont à un autre endroit. Donc, ça, c'est déjà pensé pour le déplacement, ces choses-là. Par notre API, qui fait beaucoup de choses, on a fait le constat ce soir. J'ai fait le tour de la liste de à peu près 80 questions des gens pendant la soirée. Je vais juste aller revoir rapidement. Allons-nous devoir être en quarantaine? Ça a été répondu. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Si jamais il y a quelque chose, vous avez une question, vous pouvez la mettre. Merci beaucoup pour les félicitations. C'est gentil. On a vraiment apprécié de pouvoir discuter avec vous ce soir. Marie-Chantal, Serge, un mot de la fin? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il reste 80 personnes en ligne. Pour nous, je vois ici, est-ce qu'il y a possibilité de visiter avant le 24 août? En virtuel, on peut visiter. On a des visites virtuelles qui sont disponibles, effectivement. En ce qui concerne, en présentiel, présentement, le cégep est fermé pour les étudiants. Il n'est pas accessible. Maintenant, en août, habituellement, aux alentours peut-être le 17, le 18, il se peut qu'il y ait une entrée et un accès au cégep, mais ça, vous allez recevoir cette information-là encore une fois dans la documentation de la rentrée. On n'est pas en mesure de vous dire à quel moment le cégep sera accessible physiquement, mais il va y avoir un temps au mois d'août pour que ce soit possible. Mais il y a des visites virtuelles qui se font. Vous pouvez aller visiter les laboratoires, vous montrer les équipements qui sont disponibles pour la formation. Ça, il n'y a pas de problème. Ça, c'est déjà fait. Les responsables des communications le font. Pour terminer, je tiens à vous remercier d'avoir été si nombreux. On espère vraiment d'avoir répondu à plusieurs préoccupations. Comme Édith l'a bien mentionné tout à l'heure, elle vous a dit possiblement que dans les prochains jours, vous allez avoir d'autres questions. Vous allez recevoir de l'information pour pouvoir justement adresser soit un texto à Édith ou un courriel. Donc, ne vous gênez pas, on est là pour vous. On a hâte de vous voir tous ici à 100%. J'avais une bonne question de fin. Est-ce qu'il y aura un fonctionnement différent pour les personnes à risque du COVID? Je pense que ça va aller avec les recommandations de la santé publique en lien à ce qu'il faut faire. Parce que vous savez qu'ils ont dit, par exemple, les enfants qui avaient des problèmes pulmonaires au niveau primaire, secondaire, ce n'était pas le cas, mais ils pouvaient rester à la maison parce que c'était des personnes qui étaient à risque. Donc, pour l'instant, nous, on n'a pas eu de recommandations à ce niveau-là. C'est ça? Non. De notre côté, on n'a pas de recommandations. On n'a pas eu de recommandations. Par contre, on a pris les mesures pour, dans certains cas, être capables d'isoler des personnes qui, justement, n'ont pas d'Internet ou qui ont des problèmes de santé pour voir est-ce qu'on est capable d'y positionner dans le cégep pour qu'ils soient, qu'ils entrent de façon sécuritaire, qui puissent être isolés pour pouvoir suivre leurs cours à distance. Bien entendu, s'ils ne sont pas en mesure de suivre des laboratoires. Donc, du côté du service adapté, on a déjà des mesures qui ont été prises pour ça. Donc, au niveau pédagogique, comment on est capable de réagir. S'il y a des cas comme ça, on vous invite à vraiment communiquer avec nous autres. Comme tout ce qu'on vous a dit dans la soirée, ça peut arriver qu'on a des questions qu'on n'a pas répondues ou qu'il y en a d'autres qui apparaissent. On vous invite à communiquer avec nous pour qu'on puisse y répondre. Édith vous a donné une entrée par son numéro de téléphone, son adresse courriel. Donc, on vous invite à vraiment y envoyer toute l'information et la va distribuer aux gens. Vous avez aussi des accès directs avec, comme on disait tantôt, les adresses courriel. On vous invite vraiment à communiquer avec les gens pour avoir le plus d'informations possible. On va en avoir en cours de route. On va vous en envoyer et tout ce qui va être entre les deux, n'hésitez pas, on va être capable d'y répondre de plus en plus et de mieux en plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada